Excellences, invitées, mesdames, messieurs, je m'appelle Sandra Bialystok et je suis membre de l'équipe Alif. J'ai l'honneur d'être votre modératrice aujourd'hui. Avant de donner la parole à Mme Lorise Descartes, présidente directrice du Louvre, j'ai trois points d'intendance. Tout d'abord, je vous rappelle qu'une interprétation simultanée est disponible, que vous soyez dans la salle ou à distance. Les langues sont l'anglais, le français et l'arabe. Deuxième point, nous avons un programme bien rempli avec des intervenants distingués. Je vous invite donc à respecter le temps alloué. Et troisième point, pour des raisons sanitaires, je vous invite à garder le masque à tout moment, sauf lorsque vous venez à la tribune pour votre intervention. Et finalement, nous avons une petite modification aujourd'hui, car nous aurons le directeur général assistant de la culture de l'UNESCO, qui interviendra dans la séance d'ouverture. Sans plus tarder, je donne la parole à Mme Laurence Descartes, présidente directrice du musée du Louvre. Monsieur le vice-président de la Commission européenne, chère Margarety Chinas, Madame la ministre, chère Roselyne Bachelot, Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, cher Jean-Yves Le Drian, Mesdames et messieurs les ministres, Mesdames et messieurs les ambassadeurs, cher Thomas Kaplan, Mesdames et messieurs, chers amis. C'est un grand honneur et un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui au musée du Louvre, Cour Corsabad, dans ce lieu que vous connaissez si bien, puisqu'il y a cinq ans, l'Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones en conflit, Alif, y tenait sa conférence inaugurale. Né d'un partenariat qui est particulièrement cher au musée du Louvre, celui de la France et des Émirats arabes unis, et très vite rejoint par de nombreux autres États, notamment l'Arabie saoudite, le Koweït, le Luxembourg, la Chine et le Maroc, Alif est devenu en un temps record un acteur incontournable de la protection du patrimoine mondial. Dans cette cour majestueuse et imposante, nous ressentons tous aujourd'hui très singulièrement combien les monuments ne sont pas des pierres inertes, mais bien au contraire le réceptacle vivant et vibrant de notre mémoire. Combien ces monuments qui nous enracinent dans le temps long nous parlent du présent et au présent. La pertinence de cette rencontre collective ou individuelle avec l'œuvre d'art est aujourd'hui plus que jamais nécessaire. Alors que les fondements profonds de notre pensée culturelle sont interrogés et remis en cause, le patrimoine permet de répondre à une quête de sens et nous fournit une boussole. Il nous revient donc de le protéger, de le préserver, tout particulièrement dans les zones de conflit où la barbarie et la cruauté des groupes terroristes n'épargnent pas plus notre humanité que notre culture. À nous de faire en sorte que les chefs-d'œuvre patrimoniaux ne soient pas seulement ceux que nous recevons, mais aussi ceux que nous laissons. À nous de faire en sorte qu'ils ne soient pas seulement notre lien à hier, mais aussi à ceux qui nous relient à demain. Cette lourde tâche, cher Thomas Kaplan, Alif et ses équipes s'en sont emparés avec une résolution et un engagement qui force le respect. Investie dans plus de 30 pays et dans près de 150 projets, Alif est au plus proche des besoins des populations et des experts locaux. Je veux citer notamment deux projets emblématiques menés de concert avec les équipes du Louvre. En premier lieu, la restauration du musée de Mossoul et de ses collections, soeurs jumelles de celles exposées dans cette cour qui ont été ravagées par la violence aveugle en Irak. En second lieu, la réhabilitation du musée national de Beyrouth, touchée par le souffle de l'explosion survenue le 4 août 2020 dans le port de la ville. Les succès d'Alif, unanimement salués, créent une dynamique vertueuse à laquelle de nombreux nouveaux pays représentés ici veulent s'associer à la suite des membres fondateurs. Cette mobilisation internationale croissante en faveur du patrimoine est un grand gage d'espérance, en particulier pour tous ceux qui vivent dans des pays en conflit. Le Louvre, riche de ses extraordinaires collections archéologiques, et fort d'une expertise scientifique internationalement reconnue, va continuer à s'engager aux côtés d'Alif, au service du patrimoine en péril. Car explorer, préserver et transmettre est sa vocation. Très belle conférence à toutes et à tous. Merci infiniment. Merci. 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 Et maintenant, j'ai le grand honneur d'accueillir le président de la République française, Emmanuelle Macron. Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue à cette deuxième conférence des donateurs d'Alif, l'Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones de conflit. Alif qui fête cette année ses cinq ans. Je remercie Madame Laurence Descartes, présidente du Musée du Louvre, pour son accueil et je me réjouis que nous puissions nous retrouver dans la salle Korsabad, qui témoigne à la fois de la force des liens historiques et culturels entre la France et ce pays ami qui est l'Irak, économique, mais aussi du chemin parcouru ensemble depuis la première conférence des donateurs en mars 2017, qui s'était tenue ici même. J'ai souhaité être à vos côtés aujourd'hui, car pour la France, la question de la protection du patrimoine est plus que jamais essentielle. Elle correspond à ce que nous sommes, une nation qui ne renonce jamais à sa part d'universel et qui, ainsi, entend défendre partout dans le monde les œuvres de l'esprit humain. C'est dans cet esprit qu'avec quelques-uns d'entre vous, nous avons créé Alif autour d'un objectif, réagir avec détermination à la destruction massive du patrimoine par le terrorisme et la guerre, que ce soit au Sahel comme au proche Moyen-Orient. Il y avait alors avec nous les Émirats arabes unis qui ont cofondé Alif avec la France, l'Arabie saoudite qui a apporté un soutien déterminant, le Koweït, le Luxembourg, la Chine et le Maroc, qui ont appuyé cette initiative avec constance, la Suisse, pays hôte, Monaco, depuis, pour son concours sur projet, et, naturellement, les donateurs privés, Tom Kaplan, que je remercie une fois encore, et les fondations Gandor pour l'art et Andrew Mellon, et que chacun ici soit pleinement remercié. Je n'oublie pas, évidemment, l'apport déterminant de M. le ministre Jack Lang comme premier représentant de la France à Alif. Le bilan d'Alif, en quelques années d'existence, est au rendez-vous. En moins de 4 ans, Alif a soutenu près de 150 projets concrets dans une trentaine de pays. Alif a su démontrer son utilité, sa réactivité, en un mot, son efficacité aux côtés du travail fait par l'UNESCO et sa directrice générale. Peu y croyez, vous l'avez fait, nous l'avons fait. C'est fort de ces succès que nous devons construire et préparer demain. Déjà, grâce à Alif et les dizaines d'opérateurs internationaux ou locaux avec lesquels la Fondation travaille au quotidien, les musées de Mossoul en Irak ou d'Amar au Yémen sont en cours de réhabilitation. Ils viennent s'ajouter à des programmes de restauration menés à leur terme, comme celui du musée de Raqqa dans le nord-est de la Syrie. D'autres projets sont terminés, comme le monastère de Mar Ben Ham, au sud de Mossoul, ou proche de l'achèvement, comme Dar Tutunji, magnifique maison patricienne ottomane de la vieille ville de Mossoul. Et d'autres sont en cours, parmi lesquels la ville parte de Hatra ou l'arche de Ctesiphon en Irak. Le minaret de Jam avec l'UNESCO et la forteresse de Bayah Isar avec la Fondation Aga Khan pour la culture en Afghanistan. Ou encore le tombeau des Aschia au Mali. Après les terribles explosions d'août 2020 dans le port de Beyrouth, Alif a ainsi montré son agilité, a apporté son savoir-faire. Le musée national, le musée sur Sok, les cathédrales Saint-Georges grec, orthodoxes et maroniques, la Bibliothèque nationale et la Bibliothèque orientale de l'Université Saint-Joseph ont ainsi pu rapidement bénéficier du soutien d'Alif. Mesdames et Messieurs, pour que la promesse qui est née avec Alif continue de se concrétiser au-delà de 2022, nous avons besoin de vous. Pourquoi donner à Alif ? Pour léguer à notre jeunesse. D'abord pour léguer à notre jeunesse ce patrimoine qui n'est pas seulement un ensemble de pierres, mais ce qui, nous disant là d'où nous venons, nous permet aussi de comprendre qui nous sommes, de nous projeter, de construire. Le patrimoine est un vecteur de paix. Mémoire des peuples, le patrimoine contribue non seulement au développement durable des territoires, mais aussi parce qu'il touche aux identités individuelles ou collectives, au processus de réconciliation, à notre capacité à vivre ensemble en paix. Il est aux côtés de la lutte contre le changement climatique et de la préservation de la planète, de la promotion de l'éducation et de la connaissance, l'un des principaux vecteurs de transmission de notre part d'humanité. Ce n'est pas un hasard si les terroristes entendent détruire le patrimoine, éradiquer toute diversité culturelle et religieuse. Et je pense naturellement à la souffrance, aux dévastations qu'ont subi les musulmans, premières victimes de ces exactions, mais aussi plusieurs communautés au Sahel, au Moyen-Orient, comme les chrétiens d'Orient, les yézidis et bien d'autres minorités. Parce qu'à chaque fois, en effaçant le passé, ils entendent nier ce que nous sommes, des êtres à la fois unis par une même humanité et riches d'une irréductible singularité. Un tout, mais aussi un ensemble de minorités qui façonnent une force dénommée diversité. Il est évident que le travail fait patiemment en faveur du patrimoine des minorités témoigne d'un renouveau toujours possible. L'universel humaniste auquel nous croyons, ce n'est pas l'uniformité auquel quelques-uns voudraient nous ramener. Les menaces sont là, plus que jamais, aux quatre coins de notre planète, notamment au Caucase, dans la Corne de l'Afrique, en Afghanistan et dans bien d'autres endroits. La folie dévastatrice qui nie la diversité des identités, la possibilité d'un dialogue entre les peuples, les cultures, les religions, les civilisations progresse et entend tout détruire. La meilleure réponse à ces projets de haine est de protéger notre patrimoine. Car protéger les pierres, les œuvres d'art, les sites culturels, les paysages naturels, c'est protéger ce qui nous lie, ce qui nous tient. Je me réjouis à cet égard et veux saluer ici la présence de Margaretis Kinas, vice-présidente de la Commission européenne, de l'importance désormais accordée par l'Union européenne à la dimension patrimoniale de son action extérieure. Je tiens également à saluer les représentants des pays européens qui marquent par leur présence à cette deuxième conférence des donateurs d'Alif un réel intérêt pour la protection du patrimoine. La France a placé sa présidence du Conseil de l'Union européenne sous l'égide notamment de la notion d'appartenance. Or, il n'y a pas d'appartenance sans histoire, sans culture commune, il n'y a pas d'appartenance sans patrimoine. Lorsque Notre-Dame de Paris a brûlé il y a près de trois ans, le monde entier s'est ému aux côtés du peuple français. Et si, catholique ou non, nous avons tous ressenti une peine, une tristesse, c'est bien parce que le patrimoine est une part de nous-mêmes. Un extraordinaire élan de générosité a permis d'engager la reconstruction de Notre-Dame et c'est aujourd'hui le même élan que je souhaite voir se lever pour la protection du patrimoine dans les zones de conflit ou post-conflit afin de donner à Alif, qui a fait ses preuves, comme je viens de le rappeler, les moyens de continuer son action pour les cinq années à venir. Je sais que certains d'entre vous ne pourront pas se prononcer avant quelques mois et je le comprends. Mais votre présence, votre soutien aujourd'hui témoignent d'une prise de conscience qui a émergé, d'un vent qui s'est levé. Pour ce qui concerne la France, je suis heureux aujourd'hui d'annoncer que nous renouvellerons notre contribution à Alif pour un montant de 30 millions de dollars américains. Enfin, je remercie les membres du Conseil de la Fondation d'Alif pour leur soutien, tout particulièrement le prince Bader. Je veux saluer le travail de toute l'équipe d'Alif, et notamment Valérie Freland, directeur exécutif, Jean-Luc Martinez et ses collègues du comité scientifique, les deux vice-présidents, Barry Zakari et Mohamed Al Moubarak, qui travaillent main dans la main, et bien sûr, le président d'Alif, Tom Kaplan, pour son engagement sans faille. Vous pouvez compter sur moi et sur la France pour poursuivre cette tâche si importante qui consiste par le patrimoine à réconcilier les peuples entre eux et parfois les peuples avec eux-mêmes. Merci. Nous remercions le président Macron pour son soutien sans faille, et j'invite maintenant son Excellence Jean-Yves Le Trion, ministre français pour l'Europe et des affaires extérieures. Monsieur le vice-président de la Commission européenne, Charles Margheritis, Altesse, mesdames et messieurs les ministres, monsieur le président de l'Institut du monde arabe, cher Jacques, madame la présidente directrice du Louvre, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs, je voudrais, avec le président de la République que nous venons d'entendre et avec ma collègue Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, vous souhaiter la bienvenue à cette deuxième conférence des donateurs de l'Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones de conflit. et je veux à mon tour remercier Laurence Descartes de nous accueillir dans ce cadre éminemment symbolique. Nous voici réunis parmi les saisissants vestiges du palais royal qui s'élevait jadis à Korsabad, au nord de ce qui est aujourd'hui l'Irak. Nous voici réunis au Louvre cet autre palais royal, devenu musée du peuple français, musée universel, le Louvre où, après avoir dormi plus de 2500 ans dans les sables de la plaine de Ninive, s'expose au public du monde entier ces monumentaux taureaux ailés à visage d'hommes qui nous entourent aujourd'hui de leur présence, on pourrait dire, sereine et puissante. Ces taureaux, redécouverts au XIXe siècle sous l'égide de Paul-Émile Botta, consul de France à Mossoul, rappellent la force des liens qui nous unissent au Moyen-Orient. Nous voici réunis autour d'un impératif que dicte notre commune humanité, protéger ce patrimoine qui nous rattache toutes et tous au fil du temps, au fil de l'histoire, au fil des cultures. Ce patrimoine est notre bien commun, un bien commun que nous devons protéger ensemble à chaque fois qu'il est en danger. Et c'est dans ce but, le président de la République vient de le rappeler, qu'a vu le jour en 2017, comme une réponse collective à la folie destructrice qui, en Irak comme ailleurs dans le monde, menaçait d'emporter les œuvres qui lient les générations, témoigne de la diversité des sociétés et invite au dialogue des peuples et des religions. La LIF, c'était donc le pari d'un nouveau multilatéralisme de l'action, d'un nouveau multilatéralisme des résultats, un nouveau multilatéralisme agile, réactif, au plus près du terrain, pour contribuer à la stabilisation et la reconstruction dans les zones de conflit, pour protéger avec le patrimoine en danger les femmes et les hommes que ces destructions risquent de priver de refuges, de repères, de reconnaissances, pour lutter contre le trafic illicite des objets patrimoniaux, qui est l'une des principales sources de financement du terrorisme. Et cette question cruciale donnera d'ailleurs lieu demain à une conférence de haut niveau ici même, pour favoriser à terme la reprise du tourisme dans des régions meurtries, en un mot, pour œuvrer à la paix et à la stabilité internationale en protégeant et en valorisant notre patrimoine. Car la diplomatie culturelle, qu'on assimile parfois à tort à un soft power, dépourvue de prises sur les questions les plus graves, nous donne en réalité de vrais leviers pour peser concrètement sur la vie des sociétés et sur la marche du monde. Et le pari d'Alif a réussi. En moins de 4 ans, Alif a soutenu près de 150 projets concrets dans une trentaine de pays, en guerre ou en sortie de crise, sur 4 continents, et le président de la République vient d'en donner quelques belles illustrations. Je tiens donc à saluer le travail de Valéry Freyland, diplomate et aussi directeur exécutif de la Fondation et de toute son équipe. Je veux ajouter au remerciement formulé par le chef de l'État un salut amical à Tom Kaplan. J'ai le plaisir de retrouver ici à toute son équipe les vice-présidents Mohamed Al-Boubarak et Bariza Kiari, à la ministre Noura Al-Qaïdi des Émirats Arabes Unis, au prince Badr avec qui nous sommes entretenus une bonne partie de la matinée, et puis à Jacques Lang qui, depuis le premier jour, n'a ménagé ni son énergie que l'on connaît très forte, ni le soutien de l'Institut du monde arabe ou une captivante exposition a permis, il y a deux ans, de sensibiliser le public à cet enjeu. Je n'oublie pas non plus, je l'appelle désormais l'ambassadeur, Jean-Luc Martinez, qui continue à exercer ses compétences comme président du Conseil scientifique de la LIF. Ensemble, nous avons réussi à créer un nouvel instrument international capable de mobiliser de nouveaux financements publics et privés pour apporter des réponses d'urgence face aux menaces qui pèsent sur le patrimoine. Et cet instrument, vous le savez, demeure aujourd'hui tout à fait indispensable. Car la protection du patrimoine est un enjeu global qui nécessite des investissements financiers considérables, ne serait-ce que pour la réhabilitation de la vieille ville de Mossoul qui demande à elle seule beaucoup de financements, et puis aussi, compte tenu des conflits qui ravagent toujours de nombreux pays, de l'Afrique au Caucase. On peut craindre que les besoins se fassent encore plus pressants. Dans ces conflits, le patrimoine n'est pas seulement une victime des dommages collatéraux. Il est parfois, on l'a vu dans le film qui ouvrait cette séance, directement pris pour cible. Il est parfois instrumentalisé au gré des stratégies de propagande, je pense en particulier, en ce moment, à l'Afghanistan. C'est pourquoi nous comptons sur votre soutien, nous comptons sur vous pour nous rejoindre, pour renouveler votre engagement auprès de la LIF dès maintenant, ou lorsque vous pourrez vous prononcer. Nous devons absolument rester unis et mobilisés pour qu'ALIF puisse continuer à projeter des actions ciblées et efficaces à l'horizon 2027. Soyez certains de pouvoir aussi compter sur l'engagement de la France. Le président vient de le rappeler et je pense sur l'engagement des Européens. Vous le savez, la France assume aujourd'hui la présidence du Conseil de l'Union européenne pour six mois et c'est dans le cadre de cette responsabilité européenne que nous avons souhaité donner ce nouvel élan à la LIF en organisant à Paris cette deuxième conférence des donateurs. C'est pour nous une question décisive et la présence parmi nous du vice-président de la Commission européenne, je le salue particulièrement, de nombreux ministres européens montrent l'importance que nous y attachons collectivement en Europe et je m'en félicite. En tout cas, avec la Commission, avec le haut représentant pour la politique étrangère, Joseph Borrell, nous souhaitons faire du soutien au patrimoine dans les zones de conflit un pilier de cette géopolitique des valeurs et des partenariats utiles que nous entendons porter en européen dans un monde en voie de brutalisation, un monde où il est urgent de construire collectivement un nouvel humanisme fort de ce patrimoine qui témoigne et de ce que nos sociétés portent en elles de diversité et de ce que notre histoire recèle en elles d'universel. Merci de votre attention. Merci, M. le ministre. M. le ministre, merci. J'invite son Excellence Marguerite Sheenass, vice-présidente de la Commission européenne, à prendre la parole. Madame la ministre, chère Roselyne, monsieur le ministre, cher Jean-Yves, mesdames et messieurs les ministres de nos États membres et de pays amis et partenaires, madame la présidente directrice, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs, tout d'abord, au nom de la Commission européenne, je souhaite féliciter la LIF pour le travail remarquable accompli jusqu'à présent et notamment pour le plus de 150 projets de prévention, de protection ou de réhabilitation du patrimoine matériel et immatériel que vous avez porté dans 22 pays. La conférence de donateur d'aujourd'hui est essentielle pour garantir la poursuite de notre objectif commun, la protection du patrimoine culturel. Le patrimoine culturel, matériel et immatériel, est une force symbolique de cohésion sociale et de dialogue. Son importance est inestimable pour une paix durable, pour la prévention de l'extrémisme violent et dans la lutte contre la désinformation. Déjà en 2005, dans le processus de Barcelone, on accordait au patrimoine culturel un rôle de réconciliation, de cohésion ainsi que de création d'emplois. Et aujourd'hui, 17 ans plus tard, le patrimoine culturel figure désormais parmi les priorités stratégiques de l'agenda politique de l'Union européenne en maintien d'action extérieure, comme M. le ministre vient de le rappeler. Lors des conflits armés, le patrimoine culturel est très souvent ciblé par les belligérants pour détruire l'identité d'une communauté, sa culture et sa résilience. Nous l'avons hélas vécu, en particulier en Irak, mais aussi au Yémen, en Afghanistan, en Syrie ou au Mali. Néanmoins, notre expérience adore déjà démontrer que la reconstruction et la réhabilitation du patrimoine culturel ont un fort pouvoir de cicatrisation pour le peuple visé. La protection et la reconstruction possèdent en outre un immense potentiel pour stimuler l'économie locale en créant de nouvelles opportunités d'emploi, notamment pour les jeunes. Nous sommes très fiers, par exemple, de prolonger notre soutien au projet Emploi des jeunes pour la culture et le patrimoine au Yémen, qui bénéficiera d'une rallonge budgétaire de 19 millions d'euros. Ce projet est mis en œuvre par l'UNESCO dans le cadre du programme du projet Cash for Work, lequel a permis non seulement de créer 4 000 emplois pour des jeunes pendant six mois, mais aussi de réhabiliter plus de 160 bâtiments historiques de Sana, Sibam, Zavid et Aden, lesquels peuvent de nouveau être habités. Pour cette nouvelle phrase ou cette nouvelle phase que nous engageons de soutenir, nous sommes déterminés à atteindre plus de 8 700 jeunes supplémentaires avec un accent particulier, une forte proportion de jeunes filles. Nous avons également l'intention d'élargir le périmètre du projet à quatre nouvelles villes ainsi qu'à l'île de Socotra, un lien unique inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et vous le connaissez tous, le projet « Faire revivre l'esprit de Mossoul » mis en œuvre par l'UNESCO en Irak avec un financement européen de 20 millions d'euros vise, à travers de la reconstruction du patrimoine culturel, à rétisser le lien social détruit lors des conflits récents. Je voudrais également souligner que l'Union européenne s'est fermement engagée à lutter contre le commerce illicite de biens culturels, sujet qui portera votre conférence de haut niveau demain. Nous allons travailler autour de deux priorités importantes, spécifiques. 1. L'adoption du règlement européen relatif au contrôle des importations de biens culturels qui a constitué une avancée majeure et aussi le marché de l'art qui a été pour la PMEF inclus dans le champ d'application des directives européennes sur la lutte contre le blanchissement des capitaux. Ce sont des pas importants, mais des efforts supplémentaires sont nécessaires pour renforcer justement les capacités des autorités chargées de faire appliquer la législation. Mesdames, Messieurs, sur tout ce sujet, vous pouvez compter sur le soutien sans faille de la Commission européenne ainsi que sûrement engagement personnel. Je vous souhaite à tous des discussions stimulantes pendant cette conférence et une levée de fond à la hauteur de projets ambitieux auxquels la LIF souhaite apporter une aide concrète. Je vous remercie. Je souhaite maintenant accueillir Son Excellence Nora Al-Khabi, ministre de la Culture et de la Jeunesse aux UAE afin de prononcer son discours. Emmanuel Macron, Excellences, Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, Andita Skinaz, vice-président de la vie européenne, président de l'Institut du monde arabe, Jacques Lang, docteur Tom Catland, le président du conseil de la LIF et évidemment Laurence Decaire, présidente et directrice du Doubs. Ambassadeur, Excellences et distingués invités, c'est un véritable honneur pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour cette deuxième conférence des donateurs à l'Alliance pour la protection à l'IF. Ces années ont été très productives depuis la première réunion à Abu Dhabi. En 2017, nous avons vu un fonds robuste pour la protection du patrimoine émerger. Je souhaite souhaiter la bienvenue à tous nos partenaires qui se sont joints à nous sur ce parcours pour redonner vie et restaurer la gloire de notre patrimoine partagé dans des zones assiégées. Je trouve cela réconfortant de voir que nos efforts ne se limitent pas à une communauté ou à une région mais vont bien au-delà à travers le monde et servent l'humanité que nous représentons tous. Nous avons dédié plus de 80 millions de dollars pour donner vie à des projets dans des zones de conflits du monde entier en nous concentrant particulièrement sur le Sahel et sur le Moyen-Orient. Le fonds a été instrumental pour la restauration de plus de 150 projets dans plus de 30 pays comme M. le Président l'a indiqué. Afin de continuer notre travail, Mesdames et Messieurs, les Émirats-Brunis ont promis 20 millions de dollars US supplémentaires pour la période allant de 2023 à 2027. Je remercie les efforts collectifs de tous nos pays partenaires, les entités privées ainsi que les experts qui ont travaillé sans faille afin de restaurer et réhabiliter les musées et les monuments et restaurer les collections, les manuscrits et les archives du Niger, au Liban, en Irak, du POU ou du Cambodge qui ne sont que quelques exemples des pays dans lesquels le patrimoine a été ravivé par Alif. Établi en tant que partenariat public-privé, Alif travaille de deux manières différentes pour préserver le patrimoine culturel tout en créant des possibilités d'emploi pour les personnes locales et des opportunités de formation pour les professionnels. nous avons donné un soutien financier pour restaurer quelques-uns des plus grands trésors de l'humanité que je ne vais pas répéter car M. le Président en a déjà parlé. Chers invités, Mesdames et Messieurs, je souhaiterais profiter de cette occasion pour attirer votre attention sur les efforts déployés par les Émirats arabes unis pour la rénovation. Nos dirigeants visionnaires nous sont inspirés à être fiers de nos racines et de notre passé commun et attirent notre attention sur le besoin de prendre à bras le corps toutes les cultures du monde. Être fidèle à nos racines sera la première étape vers un avenir bénéfique pour tous et nous devons préserver notre patrimoine pour les générations futures pour construire un meilleur monde ensemble. Alors que les inégalités se creusent, nous avons besoin de créer des ponts, rassembler les populations et fêter ensemble notre diversité et notre pluralité. Les Émirats arabes unis sont participants à des projets phares d'Alif, par exemple, les monastères et le musée de Mossoul. L'Esprit de Mossoul, projet fait en partenariat avec l'Union européenne et l'UNESCO. Nous avons également la Commission européenne qui est à la tête de ce projet portant sur trois sites différents, le complexe Norimos et deux églises. Au cœur de ce projet ambitieux se trouve l'ambition de restaurer la vie des résidents de Mossoul. Une vraie initiative culturelle qui va bien au-delà des pierres et du ciment et qui vise à créer un écosystème. Il n'y a que quelques jours, dans le cadre des travaux sur la mosquée nourrie, des œuvres du XIIe siècle ont été découvertes. Cette découverte souligne l'importance du travail qui est en train d'être accompli. En effet, nous voyons là une mise en lumière des trésors culturels et artistiques. Avec un budget de 54 millions de dollars auquel les Émirats unis ont contribué, le projet arrivera à terme en 2023 avec 1300 personnes en local qui ont été recrutées, travaillées afin d'atteindre l'objectif d'avoir un impact sur l'économie locale à travers la restauration des sites locaux, le site du musée, ainsi que des espaces pour la communauté. Ce qui contribuera au tourisme et à l'économie de Mossoun. Cela démontre la manière dont la culture peut avoir un impact réel sur l'économie et la vie de milliers de personnes. Je souhaite également remercier l'équipe Alif, Jean-Luc Martinez, président du conseil scientifique et le directeur Valérie Fernand. Merci beaucoup pour votre travail et pour le travail de vos équipes. Je voudrais conclure en disant qu'Alif a rempli ses promesses et à l'avenir nous souhaitons remplir encore plus nos responsabilités car c'est la manière de faire d'Alif. Nous souhaitons voir des alliances encore plus fortes et un engagement mondial encore plus fort en nous frayant un chemin à travers Alif pour les années à venir. Je vous remercie. Je souhaite maintenant accueillir son Altesse le prince Bader bin Abdullah al-Saoud ministre de la Culture de l'Arabie Saoudite au podium. Mesdames et Messieurs, Excellences, j'aimerais remercier son Excellence Monsieur le Président de la République, Emmanuel Macron, pour avoir organisé cette deuxième conférence d'Alif. la préservation du patrimoine dans les zones de conflit. J'aimerais également remercier son Excellence le ministre Jean-Yves Le Drian et son Excellence Madame la Ministre Roselyne Bachelot pour nous avoir adressé cette invitation. J'aimerais également exprimer toute ma gratitude au Conseil d'Alif présidé par son Excellence Monsieur Kaplan et ses efforts pour la protection du patrimoine culturel dans les zones de conflit et les efforts de reprise dans ces sites. Nos efforts collectifs sont essentiels et nous avons d'ailleurs annoncé un engagement financier supplémentaire en faveur de la fondation Alif dans le cadre de notre soutien Alif. Dans le cadre de notre vision 2030, l'Arabie saoudite prend très au sérieux la protection du patrimoine culturel contre les menaces qui lui font face. Dans ce contexte, nous travaillons dans le cadre d'initiatives qui renforcent la protection de notre patrimoine dans notre pays mais aussi dans le monde entier. nous soutenons dans ce cadre les spécialistes et les réseaux de professionnels dans le secteur du patrimoine et ce, dans le cadre d'efforts conjoints. Mon pays a tiré parti de son rôle de leadership dans le cadre du G20 pour mettre l'accent sur l'importance de la préservation du patrimoine dans le développement durable et global et le Royaume s'engage également à poursuivre ses efforts au niveau international notamment au travers de son élection en tant que vice-présidente du comité du patrimoine mondial de l'UNESCO et nous contribuons également à renforcer le travail de cette fondation à l'avenir et bien sûr nous nous félicitons des initiatives prises par cette fondation. Bien sûr notre coopération est essentielle car cela contribue à la cohésion sociale à la compréhension mutuelle et à la diversité culturelle. Je vous remercie. Je souhaite maintenant accueillir le président de la fondation Alif Thomas S. Kaplan. Monsieur le ministre, chère Jean-Yves, madame le ministre, Your Royal Highness, Your Excellencies, ladies and gentlemen. Mesdames et Messieurs, il y a cinq ans, quasiment jour pour jour, un groupe de visionnaires déterminés d'hommes et de femmes se sont réunis dans cette salle et ont fait une promesse. Ensemble, ils ont décidé de faire face à une nouvelle forme d'agression terroriste, d'apporter une réponse à l'éradication abject culturelle que l'on voyait à Raqqa, à Timbuktu et à Mayra. Ils ont décidé de présenter un front uni face à cette suppression du patrimoine des hommes. Cette riposte a s'est vu donner le nom d'Alif. suite à la conférence pour la protection des biens culturels qui a eu lieu à Abu Dhabi en 2016, cette nouvelle alliance des civilisations, produit d'une alliance franco-émiratite toujours plus forte, s'est vue dotée du capital politique et financier nécessaire pour aller s'attaquer directement à ce problème difficile. avec résolution et avec le soutien de philanthropes privés et de fondations, nous avons vu émerger un nouveau type d'organisation multilatérale, une sorte de start-up adossée aux Nations Unies. Cinq ans plus tard, au nom du comité, un groupe de personnes inspirées, innovantes et incroyables, je peux aujourd'hui vous dire que les résultats ont été épatants. cette start-up est désormais une licorne. Avec plus de 150 projets dans plus de 30 pays, comme vous l'avez entendu, Alif a su représenter plus qu'un nom. Alif a changé la donne, a changé la vie des personnes qui tous les jours font face au traumatisme de la guerre, du terrorisme et l'injustice des mémoires sacrifiées. une différence pour les individus pour qui le patrimoine culturel représente non seulement un sens dans leur vie, mais également un sens au niveau de leur revenu. Une différence dans les cœurs et les esprits des personnes partout dans le monde qui regardent vers le passé afin de mieux comprendre le présent pour se constituer un avenir plein d'espoir meilleur pour tous. et une différence également dans ce que les nations ensemble peuvent atteindre lorsqu'ils s'unissent autour d'une cause supérieure. Certains de ces projets étaient grands et illustres à Nineva, Bandegara ou l'Arche de Stestifon. D'autres étaient moins connus et plus petits comme la vallée de Sanduno à Pérou, Gundam en Libye, à Doulis en Érythrée, Corder en Cambodge ou plus récemment Maluku en Indonésie. Certains projets étaient des engagements de long terme tels que le musée de Mossoul ou le minaret de Jam alors que d'autres étaient financés en l'espace de quelques jours voire de quelques heures avec des mesures d'urgence qui sont une procédure qui définit l'institution et qui a été invoquée pour répondre rapidement dans le cadre de la crise Covid-19 et suite à l'explosion en août 2020 au port de Beyrouth. À travers ce parcours, un cri de ralliement a rapidement émergé afin de caractériser l'éthos de notre organisation. L'action, action, action, qui fait écho d'une certaine manière, même si de manière moins sanglante, à l'exhorte à l'audace de Danton. L'audace, encore de l'audace, c'est trop de l'audace. Mesdames et messieurs, le fait est qu'avec toute cette audace, sans toute cette audace, rien de tout cela n'aurait été possible sans le soutien et la direction inspirante du président Macron, un homme de vision et un gardien du droit de la France comme le foyer de l'universalisme. Cela n'aurait pas été possible sans l'engagement personnel et la confiance d'un de mes amis les plus proches, mon prince, son Altesse, Mohamed Ben Zayed, prince héritier d'Abu Dhabi. Et cet agent du changement mondial, son Altesse, Mohamed Ben Salman, prince héritier du Royaume d'Arabie Saoudite. J'aimerais prendre quelques instants aujourd'hui pour reconnaître ce qui est arrivé il n'y a que quelques mois. Je crois que le prince Bader était quelque peu modeste. En tant que représentant du Royaume, prince Bader, mon frère, mon ami, s'est exprimé devant la conférence. Car l'Arabie Saoudite ne s'est pas seulement engagée auprès d'Alif, ils se sont engagés pour une contribution financière égale à celle de la France. Et sur ce problème de la préservation du patrimoine commun des hommes, il faut non seulement l'apprécier mais l'applaudir. d'autres moments phares et charnières du réveil de l'Arabie Saoudite comme je l'appelle, l'Alif n'a non seulement été un investissement avec des retors sur investissement mais cela va bien au-delà. Donc avant d'aller plus loin et d'un point de vue plus personnel, j'étais historien, je souhaite que l'on comprenne la promesse du prince Bader dans le contexte de la transformation incroyable qui a lieu actuellement dans ce royaume. Une transformation qui tient en elle la promesse de la transformation du Moyen-Orient et du monde entier. Le prince Bader en tant que ministre de la Culture et gouverneur d'Adula qui est une région qui est le foyer d'un site islamique incroyable qui fait l'objet d'un des plus grands projets de restauration, c'est non seulement un symbole mais également un catalyste de cette révolution historique. Cela va sans dire personne ne le sait mieux que Nora Al-Kabi, merveilleuse. Son excellence est une champion d'Alef et une représentante de mes frères et soeurs aux Éremées Arabes Unies. Le fer de lance de la région, c'est une source palpable de réforme et d'espoir. Comme certains d'entre vous le savez peut-être, je collectionne certains tableaux de l'âge d'or des Pays-Bas et j'apprécie tout particulièrement Rembrandt. Rembrandt était un enseignant et un maître de son art. Il s'inspirait des Italiens et a pratiqué l'art de l'immolatio. L'apprenti apprenait du maître avec l'ambition un jour de le surpasser et ce au nom de la paix, de la tolérance et du respect mutuel. Aujourd'hui, soyons tous plus comme Rembrandt. Inspirons-nous de cette fer-de-lance au Moyen-Orient et en France aujourd'hui. Cher Nora, vous êtes profondément appréciés et nous sommes honorés de votre présence ici aujourd'hui. Votre Altesse, Prince Bader, merci une fois de plus de votre leadership et d'avoir mené par l'exemple. Avec cette liste de serviteurs au bien-être de l'humanité, j'aimerais ajouter Jean-Luc Martinez qui était le premier à concevoir cette idée de fonds mondial pour préserver les biens culturels dans les zones de conflit. Jacques Lang, mon prédécesseur, avec son énergie et sa vision qui ont permis de faire démarrer ce fonds et les vice-présidents d'Alif, ma soeur, Ari Zakari et mon frère d'Arm, son excellence, Mohamed Al-Moubarak qui était le premier à dire la voix d'Alif, c'est-à-dire la manière dont nous surmontons les défis et que nous passons à l'exécution. J'ai des larmes de gratitude aux yeux lorsque je les remercie pour leur sagesse et d'être les gardiens de l'esprit d'Alif. et j'aimerais également remercier mon ami, mon camarade Jean-Yves Le Drian ainsi que la ministre Bachelot et leurs équipes respectives également, Augustin Favero et Séverine Fautrel notamment, pour leur soutien et leur confiance dans notre travail. Et dernier, mais certainement pas des moindres, un héros. Le héros étant le secrétariat d'Alif sous Valérie Frelon, capitaine de notre navire, bien plus qu'un capitaine en fait, avec plus de 150 projets, c'est maintenant l'amiral de la flotte, l'architecte de notre rencontre aujourd'hui qui est un succès monumental à la hauteur des œuvres qui nous entourent. Avec Aleph, qui maintenant vole de ses propres ailes, je me tiens devant vous confiants dans l'avenir de l'association et confiants dans notre capacité à aller peut-être au-delà de nos objectifs pour cette conférence. En plus de la sensibilisation au sein de la communauté internationale du rôle central du patrimoine culturel dans les zones de conflit, nous souhaitons lever des montants similaires à notre première conférence de donateurs, 80 millions de dollars en 2018, pour accompagner la stratégie de l'organisation entre 2023 et 2027. Ce document, approuvé unanimement par notre Conseil et qui gouvernera une période non seulement de consolidation, mais de développement supplémentaire pour les actions de notre organisation, enterrine l'engagement d'Alif pour soutenir des actions concrètes qui ont un impact local. cela souligne également l'importance de renforcer les partenariats avec des organisations telles que l'UNESCO avec lesquelles nous avons les mêmes idées et la relation entre la protection du patrimoine et les actions humanitaires et environnementales. Troisièmement et aussi important, c'est l'expansion des membres d'Alif à de nouvelles géographies et de nouveaux acteurs. À regarder dans cette pièce, à regarder le niveau de représentation, j'ai grand espoir que dans cette action également, nous allons réussir. Je vous encourage à une course aux armes généreuses. C'est d'autant plus vrai de l'Union européenne avec 12 États membres qui sont représentés. Je souhaite donc reconnaître avec d'autres représentants du monde entier la présence de Son Excellence Marguerite Echinas, vice-président de la Commission européenne. Kalos Iratete. Bienvenue également à tous les États membres et aux ONG qui ont exprimé leur intérêt pour les actions d'Alif. Votre participation dans cette conférence est extrêmement appréciée. Nous vous promettons un bon retour sur investissement et nous sommes impatients de travailler main dans la main avec chacun d'entre vous dans l'Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones de conflit alors que nous allons nous renforcer et devenir plus grands et alors que nous renforçons notre impact. Le chancelier allemand, Otto van Bismarck, un jour, a dit qu'un homme d'État est un politique qui pense à ses petits-enfants. En tant que père de trois enfants et, je l'espère, grand-père, Inch'Allah, un jour, je souhaite exprimer toute ma gratitude pour votre générosité dans l'esprit et à travers les ressources données. non seulement pour faire Dalif une réalité, mais également, cinq ans plus tard, d'avoir fait Dalif une force pour le bien avec des retours tangibles. J'aimerais également annoncer que ma propre famille va renouveler sa contribution financière dans cette initiative qui a un réel impact. en tant que membre ayant payé ses droits et membre de l'humanité, je souhaite saluer les aspirations futures de notre entreprise collective et de la promesse qu'elle contient pour nos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. pour qui nous devons tellement à commencer par la préservation, le partage et la transmission de ce phénomène épique qu'est la civilisation humaine. Merci beaucoup. Shukran Jazeelan. Je vous remercie. J'invite Ernesto Otan, vice-président pour la culture de l'UNESCO. Monsieur le vice-président de la Commission européenne, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le président de l'ALIF, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui au Musée du Louvre pour célébrer le travail que nous menons tous ensemble en faveur de la protection du patrimoine culturel. En ce dernier jour du mois de janvier, il convient encore d'utiliser cette occasion pour vous exprimer nos meilleurs voeux pour 2022, souhaitant que cette année nous permettra de renforcer notre action en faveur de la protection du patrimoine dans le monde. Depuis sa création en 2017, l'ALIF a démontré sa capacité à intervenir au plus près des théâtres des conflits armés pour protéger le patrimoine culturel touché par les conflits à travers le monde, mais aussi pour soutenir les communautés locales qui en ont subi les dommages. Et en cela, elle contribue à cette mission fondamentale d'organisation comme l'UNESCO, sauvegarder et promouvoir le patrimoine mondial. Comme vous savez, 2022 marquera le cinquantenaire de la Convention de l'UNESCO de 1972 sur le patrimoine mondial. Cinq décennies d'action de la communauté internationale pour préserver ces repères collectifs qui nous unissent. Ces lieux qui disent notre humanité commune et la richesse de ces cultures. Ces lieux où l'identité de chacun résonne des échos de l'universel. Ce patrimoine qui se retrouve menacé par les conflits armés quand ils ne sont pas pris pour cibles, justement, pour ce qu'ils représentent. Aussi bien à travers ces conventions internationales que sur le terrain, l'UNESCO oeuvre ainsi à protéger ces lieux d'universalité. Comme nous l'avons fait à Bamiyan, en Afghanistan, ou en reconstruisant l'emblématique pont de Mostar en Bosnie-Herzégovine. Dans ces situations de conflits, l'Alif est depuis 2017 un nouveau et grand appui pour nos actions pour relever les communautés touchées par les conflits comme en Afghanistan, au Mali, en Irak ou au Liban, dernièrement. Et pour soutenir ce que nous faisons en faveur du patrimoine, proprement dit, que ce soit la conservation du minéral de jam qui a été mentionné et de ses vestiges archéologiques en Afghanistan, ou la réhabilitation du patrimoine bâti de la falaise de Bandiagara au Mali. Par ailleurs, le travail de l'Alif pour la réhabilitation de plusieurs structures historiques à Mossoul en Irak s'inscrit dans l'initiative lancée en février 2018 par l'UNESCO et les Émirats Arabes Unis pour faire revivre l'esprit de Mossoul. Dans la plaine de Ninive, dans ce carrefour des cultures, nous sommes mobilisés et déterminés avec le soutien des Émirats Arabes Unis, de l'Union Européenne, du Canada notamment, pour relever les monuments comme le tissu culturel et éducatif de cette ville, symbole de la diversité culturelle. L'Alif contribue également à l'initiative de l'UNESCO à l'Ibeyrouth, lancée en août 2020 pour participer au relèvement culturel et éducatif de Beyrouth. Pour toutes ces raisons, le travail de l'Alif est particulièrement précieux et il faut s'en réjouir et vous en remercier, vous, les donateurs. Car en appuyant ainsi le travail, notre travail, l'Alif donne à l'UNESCO et à ses 193 États membres des moyens supplémentaires pour intervenir dans des situations en conflit. C'est là, vous le savez, une priorité de notre organisation avec un double objectif de prévention et de protection du patrimoine et de la diversité culturelle qui souvent est en péril. C'est d'ailleurs parce que l'Alif était cette promesse de moyens supplémentaires, de capacité à mieux intervenir et plus vite que l'UNESCO a soutenu l'Alliance depuis sa création. En patronnant la conférence inaugurale d'Abu Dhabi en décembre 2016 ou en siégeant depuis au Conseil de la Fondation. Mesdames et Messieurs, c'est cette étroite relation de travail que je tenais et que nous tenions à célébrer aujourd'hui. La conférence d'aujourd'hui est en effet l'occasion pour l'UNESCO d'affirmer son soutien à Alif et de se joindre à l'appel lancé par la France pour que la communauté internationale continue d'appuyer son travail pour le patrimoine culturel. Car cet enjeu nous concerne tous et touche à ce qui nous réunit profondément comme c'est le cas de l'humanité. Je vous en remercie. Merci. Je voudrais maintenant dire à Jean-Luc Martinez, his excellency. Jean-Luc Martinez, président du comité scientifique d'Alif. Excellences, Mesdames et Messieurs, il me revient le plaisir d'introduire cette séquence consacrée à des témoignages pour rendre un peu plus concret justement le bilan d'Alif depuis ces quelques années. Je préside en effet le comité scientifique depuis trois ans maintenant et avec mes collègues, les dix experts internationaux qui forment ce comité, nous avons voulu proposer au board, au conseil d'administration de cette fondation des projets concrets, des projets qui ont pour objet d'abord d'impliquer les communautés locales, les populations locales et qui sont autant de jalons pour construire la paix dans ces pays. Nous avons veillé également à ce que ces besoins soient à l'écoute des besoins les plus pressants bien entendu de ces populations locales. Ces principes sont l'identité d'Alif depuis cinq ans et je voudrais en effet vous présenter un petit film d'introduction pour nous le rappeler. C'est parti. Je suis en train de travailler et je suis en train de travailler. J'ai 10 personnes qui sont seulement les travailleurs. J'ai des filles de l'école, j'ai des filles d'autres. J'ai des filles qui sont des filles, je ne suis pas de travailler. Je suis en train de travailler. J'ai un travail qui m'a fait pour faire des filles. ... Il n'y a pas d'éternité avec la région qui n'a pas d'éternité et qui n'a pas d'éternité. Le changement climatique, c'est une grande menace à Agadez. Aujourd'hui, il plait beaucoup plus fort. Donc tout de suite, on a des torrents qui viennent et on a eu des maisons qui ont tombé. Tout de suite, on a eu surtout des maisons où les fondations commençaient à partir parce qu'ils plaient beaucoup. L'ancienne méthode des techniques traditionnelles, ça a montré que ça peut résister beaucoup plus à cette intempérie. Donc, on a proposé des formations des jeunes maçons aux techniques traditionnelles de crépissage. Et ils peuvent continuer durablement à entretenir la maison. C'est une organisation dont l'Afrique a besoin, dont les musées africains ont besoin. Si demain, nos enfants et les enfants de nos enfants arrivent à voir les objets, ce sera en partie grâce à Alif. Il nous a aidé de façon cruciale, non seulement pour le soutien financier qu'on a reçu pour le projet, mais aussi pour un support humain. D'autant plus dans une période si difficile comme en 2020. C'est l'abstention des objets, mais aussi pour un évolué et pour un désir pour les pêlots, un peu plus résident. Cette conférence est également l'occasion de rendre un hommage particulier à celui qui a été l'un des préfigurateurs et le premier président d'Alif et qui nous fait l'honneur et l'amitié d'être parmi nous aujourd'hui. Je voudrais inviter M. Jacques Lang, président de l'Institut du monde arabe et donc le premier représentant du président de la République française pour Alif à nous rejoindre. M. le ministre. Mesdames et Messieurs, Excellences, Altesse, quelques mots seulement. Une pensée, si vous le permettez, pour le président François Mitterrand. C'est dans ce grand Louvre qu'il a souhaité que nous avons voulu que cette conférence ait lieu aujourd'hui. Ici même, c'était Naguère, le ministère des Finances. C'était le ministère des Finances de la France. Et la volonté politique a été de, non pas de détruire le ministère des Finances, nous l'avons transféré ailleurs, dans une bâtisse très belle. Mais le symbole est fort. Avoir donné à la culture, à l'art, à l'histoire, au patrimoine, la prééminence sur l'administration des Finances, est tout un symbole qui réclamait de la part des responsables une volonté puissante, une ambition et un idéal. Et je dois dire que cet idéal, c'est celui qui anime tous nos amis réunis autour d'Alif. C'est M. Martinez qui a lancé cette idée dans son rapport au président de la République, François Hollande. Puis ensuite, les choses se sont mises en place très rapidement. Quand on veut, on va vite. Et deux ambassadeurs spéciaux ont été nommés. Du côté des Émirats arabes unis, Mohamed Al-Boubarak. Et du côté de la France, la personne qui vous parle à l'instant. Et nous avons pu jeter très rapidement les bases de cette alliance de l'amitié, comme l'a dit Tom Kaplan. Et la conférence d'Abu Dhabi a donné l'esprit et l'âme de ce projet. Et je veux remercier tous ceux qui y ont contribué. Aujourd'hui, c'est une équipe d'action, comme l'a dit Tom Kaplan, l'action. L'action au service de la culture, l'action au service de la transformation, l'action au service des autres pays. Tom Kaplan est accompagné ou assisté ou éclairé par deux vice-présidents éminents. Éminent, Barry Zachary, qui donne tout son cœur, toute sa force, toute son énergie, toute sa culture. Et Mohamed Al-Boubarak, aujourd'hui en haute responsabilité aux Émirats arabes unis. assisté d'un conseil composé de personnalités éminentes, qui accompagne un certain nombre de hauts responsables, dont le prince Bader. Et Tom en a parlé mieux que je ne le saurais. Mais on ne le sait pas. On ne sait pas qu'aujourd'hui en Arabie, une véritable révolution culturelle est en marche, dont nous nous réjouissons pour l'art et la culture. Un conseil scientifique, présidé par notre ami Martinez, et puis le directeur. C'est un amiral par conséquent. Vive l'amiral ! Vive l'amiral Frelon ! Je dois aussi... Il travaille. Il travaille dur, il travaille fort, il nous engage tous, et il faut le féliciter. Et puis je veux dire merci à M. le Président Macron, qui, dès la première seconde de son accession à la Présidente de la République, a décidé d'apporter tout son soutien, toute son énergie à l'essor d'Alif. Donc merci, merci, merci à tous. Merci, M. le ministre. Vous l'avez compris, et un certain nombre de projets ont été rappelés, Alif est présent aujourd'hui dans une trentaine de pays, et tout particulièrement en Irak, où la Fondation soutient 35 projets de protection, de stabilisation et de réhabilitation de l'exceptionnel patrimoine de ce pays. Donc je remercie particulièrement le Dr Hassan Nadem, ministre de la Culture, du Tourisme et des Antiquités d'Irak, avec lequel Alif travaille si étroitement et en si bonne intelligente, de nous faire le plaisir d'être avec nous aujourd'hui, avec sa formidable équipe. M. le ministre, vous avez la parole. M. le ministre, vous avez la parole. M. le ministre de la Culture de l'Irak a subi de grandes difficultés, et nous remercions les organisations et les fondations qui ont oeuvré à la création d'Alif et qui l'ont soutenu. La France, le Royaume d'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, la Chine, le Maroc, le Coët, le Luxembourg, la Suisse, Monaco et d'autres institutions, Andromelon, Gandor pour les arts. Et bien sûr, je salue le leadership de M. Kaplan, Jean-Luc Martinez et leurs équipes. Excellences, Mesdames et Messieurs, lorsque l'on parle d'une fondation sérieuse et rigoureuse qui s'appuie sur des principes solides, qui a une empreinte importante à l'échelle internationale et qui s'attache à la protection du patrimoine culturel, et bien on pense à la coalition internationale pour la protection du patrimoine culturel dans les zones de conflits, Alif, avec une ambition claire, la protection du patrimoine pour bâtir la paix. Mesdames et Messieurs, l'Irak travaille et oeuvre depuis longtemps, en période de paix et en période d'invasion et de guerre pour protéger son patrimoine culturel riche. Des dommages importants ont frappé de nombreuses villes et de nombreux sites irakiens. Et je pense aux bombardements, mais aussi aux pillages. Mais l'exemple de l'Irak est la preuve de la capacité des institutions à apporter une aide aux pays qui font face au conflit. Alif fait partie des principales institutions à protéger les projets du patrimoine. à Mossoul, ville qui a été confrontée à la destruction, aux destructions perpétrées par Daesh, et bien dans cette ville, Alif, avec l'UNESCO, au travers de la restauration de la maison de Tutunji, et de la mosquée de Tanji, et de l'église à Taïra, la réhabilitation du musée de Mossoul et de ses collections. Nous nous souvenons que ces sites ont été la cible de Daesh. Alif soutient également la réhabilitation d'autres sites dans cette région qui ont fait l'objet d'agressions de la part de Daesh, Mar Banam, mais aussi d'autres sites dans le Kurdistan irakien, et d'autres sites qui font partie de la communauté yazidi. Le partenariat entre le ministère du Tourisme et de la Culture a contribué à la protection du patrimoine avec des organisations internationales. 35 projets sur 150 ont bénéficié de 19 millions de dollars d'aide. Alif est intervenu rapidement auprès des professionnels. Cette fondation a su répondre aux besoins de soutien, et je pense notamment au projet de Qasra à Tisfon. Le soutien d'Alif a été essentiel pour mener à bien ce projet dans des délais rapides et dans une situation d'urgence. Dans le cadre de l'épidémie de Covid, Alif a également soutenu notre institution et nos efforts de protection du patrimoine. Une interaction importante a eu lieu entre notre entité et Alif, qui a apporté son soutien à nos projets. Nous avons vu des résultats, des résultats qui ont un impact réel sur le terrain, sur la protection du patrimoine, sur l'établissement de la paix, sur l'approchement des civilisations et l'amélioration de la vie des gens. Et il nous tarde de poursuivre notre collaboration, de poursuivre nos efforts communs pour protéger le patrimoine culturel en Irak. Et notre stratégie va consister à renforcer notre coopération. Et j'espère que l'incidence de cette coopération se fera davantage sentir encore à l'avenir. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Comme nous l'avons entendu déjà de maintes reprises, une des forces d'Alif, c'est son agilité, sa capacité à intervenir rapidement. Comme nous l'avons vu, notamment en 2020, à la suite des explosions qui ont frappé la vieille ville de Beyrouth. Et en réponse à ce drame, Alif a pu se mobiliser en quelques jours seulement, parce qu'Alif, c'est aussi des hommes et des femmes qui se connaissent, qui peuvent ainsi donc travailler ensemble. Alors, je voudrais appeler à l'écran, malheureusement, parce qu'il n'a pas pu être parmi nous, le témoignage de mon ami, le docteur Sarkis El Khoury, le directeur général des Antiquités du Liban. C'est un grand honneur pour moi d'avoir l'opportunité à la fois de vous présenter les conséquences de l'explosion du port de Beyrouth sur notre patrimoine culturel, mais aussi pour remercier toutes les organisations internationales qui ont mobilisé leurs ressources pour soutenir le ministère de la Culture libanais, Direction générale des Antiquités, notamment la Fondation Alif pour l'aide d'urgence qu'ils nous ont immédiatement accordées. Dans les heures qui ont suivi cette tragique explosion, la Direction générale des Antiquités, se considérant un acteur principal dans l'opération de la sauvegarde et la préservation d'identité de notre capitale, a tout de suite intervenu en créant une cellule de crise formée outre ses équipes de professionnels dans le domaine de la restauration et la conservation. Cette cellule s'est mobilisée sur le terrain à la fois pour intervenir sur la situation d'urgence, mais aussi pour réaliser un état de lieu complet des dégâts sur l'ensemble du patrimoine matériel et immatériel. Un rapport préliminaire a été élaboré visant à exposer la zone menacée, prévoyant la méthodologie à suivre pour l'estimation, le diagnostic, les coûts estimés et le plan d'action à mettre en œuvre. Plus de 600 bâtiments historiques ont été endommagés, avec une estimation totale préliminaire des dommages dépasse les 300 millions de dollars et 1,5 milliard dans le secteur culturel. C'est ainsi qu'est né en quatre jours le projet Beyrouth Assist Cultural Heritage, BAC. Alif a été les premiers à répondre à l'urgence. Notre projet de restauration est commencé par la réhabilitation du musée national de Beyrouth, nos beaux musées, symbole de notre unité nationale, de notre histoire commune et de notre mémoire partagée. A en effet subit les effets du souffle de l'explosion. Ce projet, nous le conduisons grâce à un soutien financier d'Alif et à l'expertise du musée de Louvre. J'en profite pour remercier chaleureusement la fondation Alif pour l'aide d'urgence qu'elle nous a immédiatement accordée et qui s'élève à plus de 200 000 dollars dans la première phase. A titre personnel, qu'il me soit également permis de remercier Valérie Frelan, directeur exécutif d'Alif et Jean-Luc Martinez, ex-président, directeur du musée de Louvre, qui m'ont témoigné leur soutien dès le lendemain de l'explosion. Cette aide nous permettra non seulement de sécuriser le musée, mais aussi de réparer les dégâts ayant affecté les locaux de la Direction générale des Antiquités. Je profite de cette occasion pour présenter mes félicitations à Mme Laurence Decar pour sa poste bien mérité. Le second volet du projet BAC intitulé Action Plan for the Recovery of Beyrouth Built Heritage porte sur la destruction qui ont touché l'ensemble des quartiers historiques de Beyrouth. Plus de 600 bâtiments ont subi des dégâts. C'est évidemment un projet d'ampleur considérable qui nécessite l'aide de partenaires nombreux, notamment là encore la LIF qui nous a aidés avec une enveloppe de 2,3 millions de dollars pour le sauvegarde du patrimoine bâti et du musée de Beyrouth. 17 projets ont été exécutés. Notons la considération d'urgence d'une vingtaine d'édifices les plus endommagés ayant perdu leur toiture avant la saison de pluie qui seront gérées par l'Institut français du Proche-Orient. J'ajoute qu'ALIF a financé également la restauration de la cathédrale Saint-Georges de grec orthodoxe. Les fonds de cette restauration seront gérés par l'École supérieure des affaires avec l'accompagnement de l'Institut français du Proche-Orient. De même, la couverture du fameux musée Sersault, la restauration de la Bibliothèque nationale et plusieurs autres projets. Récemment encore, le projet de protection du site de Biplos. C'est un défi considérable qui se présente devant nous pour défendre et restaurer notre patrimoine commun, préalable et incontournable à la reconstruction de l'avenir de Liban. En revanche, le ministère de la Culture et direction générale des Antiquités ne s'est jamais résigné à jeter pas ses armes dans sa bataille orientée pour la protection et la promotion du patrimoine matériel et immatériel. La Direction générale des Antiquités se tiendra toujours aux côtés de celles et ceux qui voulont œuvrer à la sauvegarde du patrimoine et des musées du Liban. Permettez-moi de présenter mes sincères remerciements à toutes les organisations internationales qui soutiennent la DGA dans la sauvegarde du patrimoine et du musée du Liban. Les initiatives bénévoles provenant de la société civile qui apportent une contribution essentielle à la reconstruction aussi bien les habitants et commerçants qui tentent de se reconstruire pour faire renaître une nouvelle fois Beyrouth de ces centres. Je remercie également les organisateurs de cette conférence ainsi que tous les participants et les donateurs d'Alif. Merci beaucoup. Donc vous l'avez compris, Alif, c'est cette capacité à intervenir grâce à un réseau particulier. C'est aussi bien entendu une action qui s'appuie sur des dizaines de partenaires dans le monde, des partenaires volontaires soucieux d'être les plus utiles et les plus efficaces possibles. Parmi eux, le Centre Régional Arabe pour le Patrimoine Mondial de Bahreïn. Donc je salue la présidente qui est avec nous aujourd'hui, Chérah Mahibin Mohamed Al-Khalifa. Nous avons souhaité mettre l'accent sur un projet mis en oeuvre par ce centre et financé par Alif, la réhabilitation des magnifiques immeubles de terre de la ville de Chibam au Yémen. Et donc pour en parler, j'invite celles qui portent ce projet, y compris sur le terrain, Madame Selma Kassem à me rejoindre pour prendre la parole. Merci, Monsieur Martinez. Dear Excellencies and esteem guests, Excellences, chers invités, au nom du Centre Régional Mondarabe, je suis honoré de prendre la parole aujourd'hui pour attirer votre attention sur un projet qui a eu de nombreux bénéfices, qui a été généreusement financé par la Fondation Alif. Au nom de son Excellence Al-Khalifa, qui nous honore aujourd'hui de sa présence en tant que président de l'Association régionale pour la préservation qui est hébergée au Bahreïn et au nom des partenaires locaux dans la région du Yémen, notamment l'Organisation générale pour la préservation des villes historiques au Yémen, Korsi Shiban Branch, ainsi que la communauté locale qui souhaite exprimer toute sa reconnaissance à la Fondation Alif et à son comité scientifique pour le soutien sans faille et leur contribution pour la sauvegarde et la préservation des valeurs universelles du site de patrimoine mondial La Vieille Ville de Shibam qui est sur la liste du patrimoine mondial en danger depuis 2013 Ces dernières années, ce site a non seulement souffert des effets du conflit armé mais également des effets des pluies torrentielles qui ont fortement augmenté en volume et ont contribué à la migration en dehors des villes et ont endommagé les bâtiments Ce partenariat se concentre particulièrement sur la contribution à la préservation de ce site de patrimoine mondial à travers la préservation de 15 bâtiments historiques à travers une création active d'emploi pour des artisans locaux qui n'utilisent que les techniques traditionnelles locales comme vous pouvez le voir à l'image et ce afin de permettre aux familles locales de revenir à leur domicile Étant originaire du Yémen j'ai eu le privilège de visiter ce site moi-même afin de contribuer au partenariat fort avec les personnes sur place et également afin de m'assurer que le projet avançait comme nous le souhaitons J'ai le plaisir de vous informer aujourd'hui que la restauration est bien sur 15 bâtiments historiques les travaux de restauration ont déjà été accomplis pour 5 bâtiments et les travaux pour les 4 suivants ont déjà été démarrés et une fois de plus au nom de tous les partenaires et notamment de la communauté locale nous souhaitons exprimer toute notre gratitude pour la fondation Aleph et nous souhaitons continuer à collaborer à l'avenir je vous remercie Merci pour ce témoignage alors un dernier témoignage sous la forme d'une vidéo à nouveau nous avons le plaisir d'entendre le témoignage de la présidente directrice générale de la National Geographic Society avec laquelle nous travaillons société que vous connaissez bien qui depuis 100 ans contribue à la promotion et à la protection du patrimoine dans le monde donc à l'écran le docteur Gilles Tiefen-Haller Bonsoir je m'appelle Gilles Tiefen-Haller directrice générale de la National Geographic Society chères excellences et invitées c'est un honneur pour moi d'être parmi vous depuis notre siège à Washington au nom de toute l'organisation je souhaite vous remercier d'avoir hébergé cette conversation si utile à National Geographic nous partageons votre passion pour la préservation des sites de patrimoine et nous soutenons les communautés qui y vivent nous partageons votre esprit de collaboration également protéger les trésors ça ne se fait pas en un coup de stylo il faut un engagement sans faille de leaders comme ceux ici aujourd'hui qui travaillent main dans la main avec les gouvernements les organisations et de nombreux autres partenaires afin de chercher et de préserver ces sites nous avons le plaisir humblement de participer à ce processus en tant que contributeurs à cette fondation afin de préserver les sites de patrimoine dans le cadre de nos projets et nos travaux pour préserver les trésors de l'Afghanistan des objets volés en Irak et d'autres initiatives dans le monde entier contribuent au travail de la fondation fondée il y a 5 ans nos deux organisations travaillent pour obtenir des réactions et des résultats concrets et travailler avec des communautés en local afin de préserver le patrimoine qui leur est le plus cher National Geographic a entrepris ce travail depuis plus de 100 ans aujourd'hui Alif n'a que 5 ans mais nous sommes tous engagés vers les mêmes objectifs et nous attendons un partenariat qui portera de beaux fruits merci donc pour poursuivre notre conférence j'invite Valérie Frelan donc le directeur exécutif d'Alif à nous rejoindre Valérie merci Jean-Luc merci Jean-Luc ce n'est pas encore l'amiral c'est simplement le directeur exécutif d'Alif qui est avec vous cet après-midi mesdames et messieurs les ministres monsieur le président chers amis Alif ne serait rien sans ses partenaires Alif comme vous le savez c'est un fonds qui finance des projets et naturellement nous soutenons nous sélectionnons ces projets et nous essayons de les accompagner de manière la plus humaine possible nous travaillons avec des dizaines de partenaires internationaux locaux et notre objectif pour les prochaines années c'est de développer ces partenariats parce qu'il nous semble que c'est ensemble en réunissant toutes les bonnes volontés que nous serons encore plus utiles et productifs il y a quelques mois nous avons signé des accords des MOU avec un certain nombre d'organisations nous avons un partenariat étroit avec l'UNESCO avec laquelle nous travaillons très très régulièrement nous avons un partenariat aussi avec l'Alliance des civilisations ou encore avec le World Management Fund et aujourd'hui cette réunion est pour nous l'occasion de montrer que nous sommes au coeur de l'écosystème du patrimoine mondial et que nous souhaitons travailler avec de nouveaux partenaires avec lesquels nous avons aujourd'hui signé des MOU avec le gouvernement de la République Hellénique nous allons signer tout à l'heure après cette séquence nous avons signé avec le Centre International d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels l'ICROM à Rome nous avons signé un MOU avec le Conseil International des Monuments et des Sites ICOMOS dont je salue les représentants le Conseil International des Musées ICOM Europa Nostra qui joue un rôle important pour le patrimoine européen l'Institut National du Patrimoine français le Cyprus Institute le Hungary Helps l'Université Polytechnico di Milano la Fondation Santa Gata de Turin la Heritage Management Organization et la National Geographic Society voilà aujourd'hui nous avons signé ces MOU avec tous ces partenaires pour être mieux que jamais au coeur de l'écosystème tous ces partenariats et d'autres à venir naturellement vont nous permettre pour les 5 prochaines années de renforcer toujours plus notre agilité afin de développer les mesures de prévention et d'urgence face aux risques y compris à destination des professionnels des pays en crise comme nous l'avons vu récemment en Afghanistan notre deuxième objectif c'est de toujours mieux répondre aux besoins de terrain y compris en termes de formation professionnelle et notamment dans des pays prioritaires pour nous l'Irak avec lequel nous avons une relation plus que de travail de passion partagée pour le patrimoine d'amitié monsieur le ministre merci de nous faire le plaisir et l'honneur d'être avec nous aujourd'hui et nous allons continuer ce travail inlassable sur les sites de Atra Stessifon ou aussi les musées de Mossoul et de Bagdad nous souhaitons aussi intervenir plus activement encore au Yémen où nous proposons de contribuer en coopération avec les partenaires locaux et internationaux à la réhabilitation des villes historiques de Shibam Zabid et Seyoun avec le soutien de nos membres ou encore au Mali nous avons avec l'UNESCO et d'autres de très beaux projets nous souhaitons continuer de travailler à la préservation des manuscrits et des sites remarquables de ce pays enfin en Afghanistan où les besoins humanitaires sont très importants et nous souhaitons continuer à travailler au cas par cas avec des opérateurs de confiance et certains sont présents ici comme la GAC and Trust for Culture et dans le respect des valeurs universelles et notamment de l'égalité entre les femmes et les hommes au nom de l'équipe du secrétariat d'Alif cette équipe qui s'est merveilleusement mobilisée pour préparer cette journée et que je veux remercier du fond du coeur dont je suis très fier aujourd'hui je dois vous le dire je veux vous dire que nous sommes pleinement engagés aux côtés du patrimoine des pays en crise et je remercie chacun d'entre vous pour votre confiance merci merci beaucoup Valérie et là nous arrivons aux promesses et au soutien politique dans l'ordre pour les interventions nous aurons le niveau ministériel ensuite les autres délégations nous appellerons les délégués dans l'ordre alphabétique en français donc pour commencer pour l'Allemagne son excellence Katia Köl ministre d'Etat pour le ministère aux affaires étrangères fédérales monsieur le ministre madame la ministre monsieur le directeur exécutif excellences mesdames et messieurs on attribue on attribue au philosophe médiéval français Bernard de Chartres une expression bien connue nous sommes comme des nains juchés sur les épaules de géants ici au Louvre nous sommes littéralement juchés sur les épaules de l'histoire à l'origine le Louvre s'intégrait dans les murs d'enceintes qui protégeaient la ville c'est sur ses bases qu'ont ensuite été posées les fondations de la résidence des rois de France et il a été transformé jusqu'à devenir aujourd'hui l'un des musées les plus célèbres et les plus beaux au monde attaché au site des rives de la Seine lui-même inscrit sur la liste du patrimoine mondial il abrite certains des plus exceptionnels échantillons du patrimoine culturel mondial chaque génération a laissé une strate d'histoire au Louvre de fait il faut souvent plusieurs siècles pour qu'un site du patrimoine mondial prenne forme mais seulement quelques minutes quelques heures pour le détruire nous avons tous en mémoire les images de la démolition du temple de Belle à Palmyre ou les ruines fumantes du musée national à Rio de Janeiro le patrimoine culturel est menacé par les conflits par les désastres de la main de l'homme et par les catastrophes naturelles et aussi par les conséquences de la crise climatique l'été dernier encore des inondations dévastatrices détruisaient plusieurs monuments historiques en Allemagne nous devons renforcer nos efforts pour protéger le patrimoine culturel en particulier au niveau européen et au plan multilatéral dans le cadre de l'UNESCO c'est la raison pour laquelle nous soutenons sans réserve l'approche multilatérale de la LIF elle apporte une contribution significative à la protection et à la réhabilitation du patrimoine culturel dans les zones en conflit et post-conflit nous étudions actuellement la possibilité d'une attaison formelle de l'Allemagne à la LIF et une contribution financière correspondante mais je peux déjà vous assurer que nous sommes pleinement engagés à partager notre expertise et de coopérer aussi étroitement que possible notre propre programme bilatéral de sauvegarde du patrimoine culturel a été créé il y a 40 ans il a subventionné près de 3 000 projets dans 145 pays dans le monde à l'heure actuelle nous développons avec l'institut allemand d'archéologique et d'autres partenaires un mécanisme de réponse rapide appelé Kulturmutreta ce mécanisme permet des interventions immédiates pour sauver des bâtiments et des objets en mobilisant des experts et des moyens technologiques à la demande des états touchés il s'intégrera dans les missions de la protection civile allemande et sera activée dans le cadre du mécanisme de protection civile de l'Union européenne je vois un immense champ de coopération entre ce mécanisme et l'ALIF le mécanisme Kulturmutreta se conçoit comme un dispositif d'assistance immédiate en cas de crise urgente l'ALIF vise à mobiliser rapidement des dispositifs d'aide tous deux sont utiles pour réhabiliter le patrimoine mondial culturel à moyen et long terme et le restaurer après une crise mesdames et messieurs le Louvre a évolué de fortresse il est devenu un berceau ouvert accueillant pour l'art la culture et les rencontres entre individus cela en fait un lieu emblématique pour la conférence d'aujourd'hui la meilleure protection contre un monde menacée par les conflits et les désastres dus à l'homme ou à la nature ne consiste pas à construire des murs plus haut mais à jeter davantage de pont c'est la direction qu'a prise l'ALIF avec son approche multilatérale et fondée sur l'action nous soutenons pleinement cette approche et nous avons hâte de réunir nos efforts pour la préservation de notre patrimoine culturelle mondiale commun je vous remercie Merci Madame la Ministre I would now like to call upon from Bahrain Her Excellency Shikha du Bahrain Son Excellence Shikha Maibint Mohammed Al Khalifa président de l'autorité de la culture des antiquités Excellences Mesdames et Messieurs la fondation ALIF œuvre sans relâche pour protéger le patrimoine culturel initiatif qui a été lancé dans la Ville Lumière la Ville de Paris avec le soutien des Émirats Arabes unis Cette réunion universelle et internationale a pour but de donner une meilleure image au monde entier et de protéger notre patrimoine culturel et nous sommes fiers de ce patrimoine nous sommes fiers de ce patrimoine dans nos pays car il en va de notre avenir et je suis heureuse et fière de représenter le royaume de Bahreïn ici aujourd'hui ce royaume qui œuvre aussi sans relâche à travers le centre régional du patrimoine mondial un institut de catégorie 2 des instituts de l'UNESCO et qui est régi par l'UNESCO ce centre donc œuvre pour protéger le patrimoine culturel et je suis heureux alors j'avais déjà notre collègue du Yamen avait déjà donné quelques exemples sur des sites qu'il est impératif de les inscrire dans le patrimoine universel afin de les protéger je remercie une autre fois tous ceux et celles qui ont soutenu l'ensemble des états qui ont été victimes de violences et nous allons continuer à travailler avec en déployant tous nos efforts dans ce sens et aujourd'hui il est plus que nécessaire et notamment dans la région arabe de préserver notre patrimoine culturel il y a beaucoup de défis beaucoup de difficultés il faut les évaluer il faut les contourner il faut s'armer des moyens nécessaires pour réaliser cet objectif merci de votre attention et je suis heureuse d'être ici parmi vous et de participer à cette conférence de haut niveau et j'espère que je suis encore d'autant plus heureuse d'être présente ici au Louvre dans ce magnifique musée nous avons signé un accord avec le Louvre et je suis donc heureuse d'être présente ici dans ce musée d'assister à ce patrimoine universel et de ce patrimoine qui témoigne des différents temps que notre monde a vécu et notamment notre région la région arabe je salue donc tous les participants et j'espère vous voir bientôt au Royaume de Bahreïn à l'occasion d'une autre réunion merci de votre attention merci et maintenant à l'enregistrement de la Chine M. Li Kun administrateur de l'administration nationale pour l'héritat le patrimoine culturel et qui représente le gouvernement de l'héritat de l'héritat et la chine de l'héritat de l'héritat pour le de l'adhé le pour faire le travail de la société. Il y a beaucoup de la culture de l'église et de la société d'écrivez. Je vous invite à vous remercier de la société. Le ministre de l'église de l'église a beaucoup de l'église de l'église et de l'église. Il y a eu beaucoup de l'église Il y a eu, il y a eu, il y a eu, Le ministre de l'Université de l'Université d'Ottawa est très ancienne, souhaite conserver le patrimoine de toute l'humanité, la contribution des autres nations. La diversité de la civilisation humaine est un atout pour nous tous, les échanges, l'apprentissage mutuel. Il apprécie l'héritage, le patrimoine culturel et a annoncé que la Chine veut bien travailler avec d'autres, avec une responsabilité partagée. Ceci afin de promouvoir la civilisation humaine et le développement durable, de faciliter la construction d'une communauté avec un avenir partagé. Il y a cinq ans, la déclaration d'Abu Dhabi a été annoncée en réaction à la destruction du patrimoine culturel, avec de nombreux conflits armés dans la région. Cette initiative a montré la détermination de la communauté internationale. Depuis lors, l'administration pour le patrimoine culturel de la Chine travaille avec l'ADIF pour convertir le consensus en action, créer ensemble cette alliance internationale. L'ADIF est une initiative pionnière qui relève les défis du temps moderne et les menaces qui pèsent sur nous tous. C'est un pilier important pour soutenir la coordination internationale, pour protéger le patrimoine culturel dans des zones en conflit. La Chine a toujours soutenu l'ADIF avec un soutien financier stable, ce qui a facilité l'établissement de la protection des biens culturels. Nous avons nommé des représentants chinois au conseil de la fondation ADIF et au comité scientifique. La Chine a toujours été à vos côtés. Depuis cinq ans, l'ADIF a grandi et est devenue une organisation internationale spécialisée qui met l'accent sur la protection du patrimoine culturel menacé. Nous sommes déterminés à protéger ce patrimoine, les mesures de prévention, de protection et de rétablissement post-conflit. Il s'agit de mettre en place des conditions nécessaires, l'environnement social qui permettra une protection dans la durée. L'ADIF a appuyé près de 150 projets dans une trentaine de pays, et ceci sur quatre continents partout dans le monde. L'ADIF est donc un acteur clé pour prévenir et faire face à l'impact du conflit armé sur le patrimoine culturel. Cette action est extrêmement importante et va bien au-delà du rétablissement d'objets et de pierres. Il s'agit d'oeuvrer à la cicatrisation des souffrances, de redonner une résilience culturelle aux zones, aux communautés locales, aux peuples, protéger et donc garder des mémoires communes de l'humanité. La Chine est un pays avec une grande culture et de longues traditions. Pour nous, la coopération multilatérale est toujours bénéfique. Nous sommes engagés à sauvegarder et développer la diversité culturelle. Ensemble avec la Grèce et d'autres pays, nous avons lancé un centre pour les civilisations anciennes. Ensemble, nous avons réfléchi à un mécanisme international, des actions internationales pour faire face au changement climatique et son impact sur le patrimoine culturel. Nous avons travaillé avec près de 40 pays pour rétablir des monuments historiques et pour des travaux archéologiques. Nous avons lancé l'initiative asiatique pour le patrimoine culturel, qui réunit 27 pays asiatiques, l'Alliance asiatique pour la protection du patrimoine culturel. Nous avons coordonné neuf musées. Nous avons restauré des musées. Nous avons travaillé dans des académies. Nous avons organisé une exposition qui réunit des collections précieuses de l'Afghanistan. Toutes ces actions montrent nos efforts, notre responsabilité en tant que grande puissance et notre obligation. Le patrimoine culturel doit avoir sa place face aux défis internationaux. Protéger le climat, soutenir des populations qui souffrent. Ce sont des causes très nobles. Dans le cadre de ce processus, la Chine pratique la philosophie qui consiste à construire des communautés. Mes collègues et moi-même sont fiers des efforts déployés. Mesdames, Messieurs, chers amis, nous souhaitons la vérité et la justice. Protéger le patrimoine culturel dans des zones en conflit est crucial. Mais ne peut être séparé du développement durable, économique et social mondial. Dans le monde d'aujourd'hui, les conflits armés ont lieu sans cesse. Et le patrimoine culturel, en raison de son importance symbolique, est souvent ciblé dans ces conflits. On voit également d'autres facteurs qui entrent en jeu, le changement climatique, des catastrophes naturelles, le trafic illicite et la pandémie du Covid-19 qui sont autant de défis qui pèsent sur le patrimoine culturel. Au nom du gouvernement chinois et de tous mes collègues du secteur du patrimoine culturel en Chine, j'aimerais proposer les réflexions et les recommandations suivantes pour le développement futur de la LIF. J'aimerais proposer tout d'abord d'assumer nos responsabilités ensemble avec détermination. L'objectif d'une alliance internationale est de protéger le patrimoine culturel, d'être une communauté de responsabilité pour cette protection. Il nous faut profiter des actions en cours pour collecter et réunir des données concernant le patrimoine culturel dans des zones en conflit, analyser les besoins sur le long terme de la région, diffuser et partager des rapports d'évaluation sur les risques qui pèsent sur le patrimoine culturel, démontrer notre détermination d'assumer nos responsabilités par le biais de tâches concrètes, développer une vision plus prospective, ciblée. En tant que membre fondateur de la LIF, la Chine doit et est prête à maintenir son soutien, contribuer et s'engager dans la gouvernance de l'organisation, partager notre expertise, nos solutions, notre sagesse. Deuxièmement, afin d'unifier nos forces, unir nos forces, nous avons noté que parmi les 150 projets, chaque pays participant cite ses propres pratiques de protection. La Chine pense qu'il faut renforcer notre action et notre visibilité en unissant nos forces. Il nous faut mettre en place des mécanismes pour l'échange et le partage, identifier les meilleures pratiques pour la protection, promouvoir de nouveaux outils technologiques, inciter à la mise en œuvre d'objectifs transnationales, faciliter l'apprentissage mutuel entre les régions et les institutions, promouvoir les études interdisciplinaires et les échanges transculturels. La Chine veut bien travailler avec la Libre pour trouver une coopération plus diversifiée, plus approfondie, encourager les musées et les institutions culturelles de la Chine à partager leurs ressources et créer des synergies d'action afin de servir comme acteurs piliers dans le réseau de coopération internationale de la Libre. Troisièmement, refaçonner notre avenir. Nous avons vu que bon nombre de projets de coopération lancés par la Libre visent à maintenir les gènes culturels qui sont spécifiques à certaines régions ou certains peuples. Nous pensons qu'il faut protéger dans la durée le patrimoine culturel. Et pour ce faire, qu'il s'agisse d'un pays, d'une nation ou d'une région, chacun doit compter sur sa propre force. Un proverbe chinois dit, « Si vous donnez à quelqu'un un poisson, il est nourri ce jour-là, mais si vous l'apprenez à pêcher, il est nourri pour la vie. » À l'avenir, il nous faut mettre l'accent davantage sur une participation plus globale et le renforcement des capacités des praticiens, notamment des jeunes professionnels. Et il faut promouvoir l'application dans la durée de concepts internationaux. La Chine veut bien élargir l'application et la coopération multilatérale. Nous appelons l'IF à consacrer plus de fonds de ressources de technologie sur les individus et leurs cas spécifiques, afin de s'appuyer sur la force et les aider à reconstruire leur patrie qui a été tant endommagée par les conflits, leur permettre de recommencer leur vie qui a été interrompue par la guerre, de créer un nouveau chapitre pour la communauté, pour un avenir partagé de tous. Il est très tôt ici. Je saisis cette occasion pour souhaiter à l'IF d'être un tigre ailé au cours de l'année à venir. Je vous souhaite une très bonne santé et toute la force et l'agilité d'un tigre. Next on video conference from Cyprus, we have... Depuis la Chypre par vidéo, Son Excellence Podromos Podromou, Ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports. Je suis particulièrement ravi d'être aujourd'hui avec vous au Louvre, même en ligne. Je souhaite avant tout de féliciter les États membres, fondateurs, pour l'initiative de construire ces barrières, avec un projet aussi lourd et important, ainsi que tous les États et autres organismes participants pour leur contribution à la réalisation de la vision d'Ali. Il est de notre devoir moral, un devoir vital de sauvegarder notre patrimoine culturel, le patrimoine du monde entier, partie intégrante de notre histoire, car il fait partie de notre identité et aussi il est notre boussole pour l'avenir. La violation et ou la destruction du patrimoine culturel est un phénomène intemporel et la nécessité d'y faire face est très pertinente, étant donné l'équilibre frangile que nous connaissons sur la scène internationale. Ce fait, comme il aurait dû, a été traité pendant le dernier Conseil des ministres de la Culture de l'Union Européenne, car il s'agit d'une question qui ne peut pas et qui ne doit pas être abordée individuellement au niveau national. Elle suppose l'étroite coopération des États qui, ensemble, dans un but commun, cherchent à promouvoir la protection des monuments et des droits des États, qu'ils soient forts ou faibles, petits ou grands. Chypre est aussi un exemple de l'urgence de la protection du patrimoine culturel, surtout dans la zone occupée de notre pays, par une puissance étrangère. Lorsque l'ambassadeur Jean-Luc Martinez et le directeur exécutif d'Alif, M. Valéry Freeland, m'ont visité à Nicosie, j'ai tout de suite compris que Chypre devrait soutenir cette initiative et cette fondation. Dans cette période, nous sommes en train de passer une réforme dans notre politique culturelle et d'établir à Chypre un secrétariat d'État pour la culture, ce qui va nous permettre de prêter une attention plus militiaise et avoir une gestion plus efficace du patrimoine culturel. En tant que ministre de la Culture ce soir, je dois vous rassurer que la République de Chypre soutient l'initiative et la fondation d'Alif et nous examinons l'éventualité d'y adhérer activement. Je tiens pour l'instant de vous souhaiter un succès aux travaux d'Alif et je vous remercie pour votre attention. Merci le ministre. De la Croatie par vidéo, Son Excellence Nina Obluyen, ministre de la Culture et de la Média. Madame la ministre de la Culture, Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Monsieur le directeur exécutif de l'Alif, Mesdames et Monsieur, chers collègues. Je suis très heureuse de vous adresser en nom de la Croatie, un pays qui a à la fois, malheureusement et heureusement, de riches expériences en matière de la réhabilitation du patrimoine culturel face aux crises en multiples facettes qu'elle a rencontrées dans son histoire. Malheureusement, car depuis plusieurs décennies, nous avons vécu de profondes destructions de notre patrimoine, soit dû aux catastrophes naturelles, soit à cause de la guerre pour l'indépendance au cours des années 90. Heureusement, car ayant survécu ces événements, nous pouvons aujourd'hui offrir notre aide aux organisations internationales et aux pays dans le besoin, ce que nous avons fait à de nombreuses reprises, au Mali, à Mostoul, aux pays de l'Europe du Sud-Est ou, par ailleurs, après les tremblements de terre en Italie. Tout d'abord, je tiens à remercier l'Alif, qui a été à nos côtés depuis la conférence « Promouvoir la coopération européenne pour le patrimoine culturel en Péril », organisée dans le cadre de la présidence croate du Conseil de l'Union européenne en février 2020 à Debronique. C'est là que nous nous sommes rencontrés pour la première fois, n'étant pas conscients de la valeur de cette nouvelle connaissance. Bien que sa mission principale reste la coopération internationale et l'action en faveur du patrimoine dont les hommes ont conflit et pour conflit, l'Alif a été parmi les premières à témoigner son précieux soutien après le tremblement de terre qui a frappé Zagreb en mars 2020. Et c'est ici aujourd'hui que nous témoignons de toute la solidarité et du travail formidable de cette organisation. Comme certains parmi vous le savent déjà, l'année 2020 était pour nous particulièrement improuvante. Au-delà de la pandémie globale et toutes les répercussions qu'elle a entamnées, la Croatie a été touchée par deux séismes graves qui ont ravagé la capitale de Zagreb et huit autres départements au nord du pays. La solidarité et l'aide de plusieurs pays de l'Union européenne et d'autres organisations internationales nous ont de nouveau montré la vraie portée de la communauté et de l'humanisme. La Croatie a ressenti cet humanisme de la manière la plus puissante durant les années 90, pendant la guerre pour l'indépendance. Notre patrimoine culturel était détruit et volé, tandis que nos experts organisaient des évacuations urgentes, la protection sur place et les projets complexes de la reconstruction. Nos efforts ont été soutenus par les experts internationaux et l'UNESCO a déclaré la reconstruction de Dubrovnik comme étant le meilleur exemple de reconstruction après-guerre. Ces vécus, ainsi que d'autres, nous ont incités à nous consacrer au patrimoine culturel avec encore plus de vigueur. C'est pourquoi nous avons choisi le sujet de la gestion des risques en tant qu'une des priorités de la présidence droite du Conseil de l'Union européenne. C'est la raison pour laquelle nous continuons à tisser les réseaux avec nos homologues tant que l'UNESCO, la LIF et d'autres organisations internationales. Aucun compromis n'est acceptable quant à la protection du patrimoine culturel. Ce sont nos identités, nos histoires et nos futurs en sauvegarde. Cela doit s'accompagner d'efforts concertes sur le plan politique et pratique, mais aussi financier. Je suis sûre qu'avoir ALIF comme allié nous fournira tous les outils pour relever ce défi. Merci. Et nous pouvons passer à notre représentante de la Grèce, Lina Mendoni, ministre de la Culture et des Sports. Excellences, nous avons tous vu les images des vols de sites historiques dans les zones de conflit du monde entier. Et ces événements sont devenus plus communs ces dernières décennies et montrent de la manière la plus dramatique possible la nature criminelle de la destruction du patrimoine culturel et le trafic illicite des biens culturels qui en découlent. Cependant, cibler le patrimoine culturel peut prendre diverses formes et c'est une pratique qui touche tous les pays, que ces pays soient en guerre ou en paix. La communauté internationale se sensibilise vis-à-vis du trafic de biens culturels qui ne représente plus seulement un problème pour tous les pays, mais également représente un enjeu de crime organisé, avec la signification des biens culturels. Les pratiques ont changé rapidement et se sont adaptées aux conditions du pays ou de l'époque. La Grèce, avec ses ruines antiques qui ont subi des agressions tout au long de son histoire, a créé une politique multifacette pour protéger son patrimoine culturel. Le pays a ratifié des conventions internationales afin de protéger le patrimoine culturel en temps de paix et en cas de conflit armé. La Grèce soutient le retour des biens culturels dans leur pays d'origine et sa résolution des Nations Unies qui a été adoptée. Et d'ailleurs, à l'Assemblée générale des Nations Unies récente, cette résolution a été soutenue par 111 pays. Dans le cadre de sa stratégie multidimensionnelle, la Grèce lutte contre le trafic illicite des biens culturels à travers ses forums internationaux. Le transfert des connaissances et des bonnes pratiques et la création des synergies aident à contrer ce fléau en temps de paix comme en temps de guerre. Le ministre Hellénique de la Culture et des Sports a intensifié ses efforts pour la coopération internationale en signant des accords multilatérales et bilatérales, ouvrant de nouvelles voies vers la coopération et en garantissant de nouvelles pratiques qui peuvent progressivement être adoptées par de plus nombreux pays du monde entier. La LIF émerge en tant qu'outil supplémentaire important dans le cadre de ses stratégies. La République Hellénique salue cette initiative et déclare qu'ils accompagneront et soutiendront activement tout effort visant à protéger le patrimoine culturel. Le protocole d'accord est un exemple de notre volonté de contribuer aux objectifs d'ALIF. Je vous remercie pour cette invitation et je suis heureuse d'appartenir à la famille ALIF. Merci. C'est à ce stade que son Excellence d'Italie, Dario Franceschini, ministre de la Culture, devait s'exprimer. Cependant, étant donné la situation politique en Italie, il n'a pas pu être parmi nous ce soir. Cependant, il nous a envoyé quelques propos. J'aimerais donc inviter ma collègue Andrea Balbo qui nous lira son intervention. Merci. Tout d'abord, je souhaite remercier le gouvernement de la République française, tout particulièrement ministre Bachelot Narkin, pour cette invitation de participer à cette deuxième conférence des donateurs d'ALIF. J'aimerais surtout exprimer mon enthousiasme à l'idée de participer à cette initiative et ma participation à une équipe qui a déjà fait l'objet d'énergie et de ressources particulières de la part de l'Italie, des initiatives que je continue de soutenir, notamment la valeur stratégique de la protection du patrimoine culturel dans les zones de crise. Le patrimoine culturel est un atout important, la fondation de l'identité d'un peuple, et donc appartient à la dynamique de la paix entre les peuples, mais parfois, malheureusement, de la guerre, et ce depuis l'aube de l'humanité. Le patrimoine culturel appartient à toute l'humanité, et donc toute l'humanité doit œuvrer pour la protéger. Dans ce contexte, la collaboration internationale, notamment dans les sphères multilatérales, représente l'arène inévitable pour toute action significative. Des efforts récents déployés par l'Italie pour mettre ces problématiques au cœur des agendas internationaux ont coïncidé avec l'exercice culturel du G20, avec la déclaration de Vérone, avec la contribution significative de la France. Il y a d'autres dimensions importantes de notre engagement multilatéral autour de cette problématique. Aux côtés de la France, nous sommes heureux de continuer à œuvrer en ce sens, et ce, sous la présidence française de l'Union européenne, que l'Italie soutient avec fermeté. L'Italie fait face à ce problème principalement dans le contexte et dans le forum de l'UNESCO et des Nations unies. Nous avons fait d'énormes progrès afin d'inclure et de renforcer la dimension de la protection des biens culturels pour les actions pour la paix. Cela s'inscrit en complémentarité avec d'autres actions de la communauté internationale pour protéger le patrimoine culturel. Il s'agit d'une initiative que l'Italie suit de près depuis sa genèse et que nous avons vu atteindre maturité grâce à l'engagement de tous ceux qui participent à l'événement aujourd'hui. Les opérateurs sur le terrain que je souhaite saluer et remercier. Dans cette maturation, l'Alif a réussi à soutenir des projets de qualité dans des pays qui sont importants pour l'équilibre géopolitique de la Méditerranée et d'autres régions sensibles, des zones que l'Italie suit de très près. Pour cette raison, c'est une initiative qui mérite toute notre attention à travers toutes les manières dont l'Alif peut coordonner avec l'UNESCO qui reste l'institution de référence et le point de contact pour la communauté internationale de faire face à ces problèmes. L'Italie et le ministère de la Culture tout particulièrement évaluent la possibilité de rejoindre à travers un soutien concret l'Alif, un choix qui va impliquer plusieurs entités gouvernementales du côté italien. L'Italie est au début d'une nouvelle page de son histoire politique et institutionnelle. Et je peux vous assurer que nous allons continuer à regarder de près l'Alif et regarder les manières dont nous pouvons au mieux soutenir l'initiative. Je vous remercie et je vous souhaite un travail productif aujourd'hui. Merci Andréa. Maintenant, une intervention par vidéo du Maroc, Mohamed Mehdi Ben Saïd, ministre de la Jeunesse, Culture et de la Communication. Madame la ministre de la Culture de la République française, monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française, mesdames et messieurs les ministres, madame la directrice générale de l'UNESCO, je vous adresse ce message avec la gravité qui s'y est au sujet de discussion qui est le nôtre aujourd'hui et je tiens à rappeler l'engagement immuable du Royaume du Maroc sous la conduite éclairée de sa majesté le roi Mohamed VI que Dieu l'assiste dans la protection et la préservation du patrimoine culturel, de l'humanité et au service du sauvetage de l'héritage culturel mondial dans les zones de conflit aux présentants des risques. La fondation Alif s'est créée auteur d'une ambition, de ressusciter l'espoir là où la barbarie sévit et détruit. Notre engagement est irréversible, il est sincère, complet et sans concession. Il s'agit autant d'un engagement financier que d'un engagement moral, scientifique et humain. Le Royaume du Maroc, à travers le ministère de la Culture, continuera à mettre tout en œuvre pour servir les objectifs de cette honorable fondation et tâchera, sous le leadership de sa majesté le roi Mohamed VI que Dieu l'assiste, d'honorer ses engagements en mettant à la disposition de la fondation ses meilleurs experts et son expérience dans la protection du patrimoine en amont et en aval. Ainsi, nous nous attacherons à offrir des formations préventives en amont pour parer à des situations éventuelles de crise ou de désastres patrimoniaux, qu'ils soient liées aux conflits armés ou de catastrophes naturelles, et ce à travers des formations dans l'inventaire et la documentation des œuvres muséales et des sites de monuments d'intérêt patrimonial, de modélisation, de numérisation des monuments et sites archéologiques dans les zones à risque et de mise en place de simulisation de situations d'urgence pour la préservation du patrimoine muséal. Nous nous engageons également à mettre au service de la fondation nos formateurs dans les domaines de la restauration du mobilier et œuvres muséales, de la restauration des monuments historiques, notamment ceux en architecture de terre et de restauration de vestiges archéologiques in situ dans les zones post-convenues. Mais la lutte pour la préservation du patrimoine mondial ne saurait être résumée aux seules actions de restauration et d'action sur le terrain dont le pays est à risque. Il s'agit également de permettre à certains États de développer leur arsenal juridique en matière de lutte contre le trafic illicite et de protection du patrimoine culturel, de sensibiliser le public, les communautés ainsi que les différents groupes spécifiques à l'instar des jeunes, des collectionneurs et des propriétaires pour la lutte contre la destruction, les fouilles clandestines et le pillage du patrimoine. Ce combat dans lequel nous nous engageons ne peut se faire sans le strict respect de la souveraineté des États et ne pourrait aboutir sans leur engagement. Le terrorisme, dans sa folie destructrice, s'emploie à priver les peuples autant de leur avenir que de leur passé. Il y a l'heure où des voix s'élèvent en appelant au repli sur soi des peuples, mais à l'isolationnisme des États, du multilatéralisme et la coopération internationale de mort. La seule voie à même d'apporter les réponses qu'imposent l'importance des enjeux qui nous unissent aujourd'hui. Enfin, nul besoin de vous rappeler que la culture n'est pas uniquement l'expression de la création. Elle est également la projection de la civilisation. Elle est nécessaire à nos vies tant pour nourrir notre esprit que pour nous lier à notre passé et agir en trait d'union entre l'individu et sa communauté de destin. Je vous remercie. Je voudrais maintenant appeler de l'Oman, Saëlle Salim Mohamed Al-Marouki de l'Oman, ministre du Patrimoine et du Tourisme. Excellences, Monsieur le Président, Emmanuel Macron, qui préside à cet événement, Mesdames et Messieurs les ministres, je suis ravi tout d'abord de vous transmettre les salutations de son Excellence Al-Mahdam et je vous souhaite plein succès dans vos travaux afin de pouvoir réaliser les objectifs de cette alliance et le soutien qu'il apporte au patrimoine mondial dans les efforts qu'il consente pour préserver les réalisations humaines. Les menaces qui pèsent sur ce patrimoine en raison des conflits dans différentes régions du monde et la poursuite du trafic illégal d'oeuvres appellent davantage de vigilance. Nous devons renforcer notre coopération entre pays mais aussi avec les organisations spécialisées au niveau régional. Nous sommes conscients que ces défis resteront patents et nous devrons donc oeuvrer à différents niveaux pour permettre aux sociétés civiles de s'organiser elles-mêmes, pour protéger le patrimoine culturel dont dépendent justement ces sociétés civiles au niveau économique mais aussi culturel. Dans ce cadre, il est important de poursuivre la coordination et la coopération de nos pays avec l'UNESCO. La communauté internationale doit plus que jamais aujourd'hui insister sur son engagement, notamment en consacrant des ressources et des efforts dans les périodes qui se situent à l'amont des conflits. Cette organisation, en soutenant des dizaines de projets dans les domaines du patrimoine matériel et immatériel et au travers de ces collaborations, renforce la conscience que nous avons et l'importance que nous accordons au patrimoine mondial et aux traditions du monde. La paix dans le monde est intimement liée à la volonté politique. Cette volonté politique qui se doit de respecter le patrimoine culturel où qu'il se trouve. Nous devons également protéger les bienfaits qu'apporte ce patrimoine au niveau social et économique. Au nom du Sultanat d'Oman, nous insistons sur notre soutien à cette coalition, au niveau financier notamment, et nous souhaitons plein succès à tous ceux qui oeuvrent la réussite de cette alliance. Je vous remercie. Et from Portugal, joining us over video is His Excellency Francisco André, Secretary of State for Foreign Affairs and Cooperation. Your Excellency Jean-Yves Gledriens, Minister of Europe and Foreign Affairs of France, Honorable Ministers, Ladies and Gentlemen, I'd like to begin by thanking the French government for hosting this Donors' Conference in a place as symbolic as the Louvre, the largest museum in the world and an universal centre for the study and appreciation of some of humanity's greatest artistic legacies and historical achievements. This is a particularly appropriate venue for the gathering of the second Donors' Conference of the International Alliance for the Protection of Heritage in Conflict Areas. Not only is the museum a testament to the power and relevance of cultural heritage, but is also at its collections in peril by the destructive forces of the conflict, particularly during the Second World War. Fortunately, this was a story with a happy ending. Nous étudions le passé afin de comprendre le présent et créer l'avenir. C'est l'un des principes de n'importe quel musée, n'importe où dans le monde, et c'est si vrai. Le passé est chez nous également, car c'est le scénario de l'émergence et le passage de notre vie. et jette une lumière sur nos identités qui changent sans cesse, nos identités collectives et individuelles. L'importance du patrimoine culturel dans nos sociétés est très importante. En 1954, 193 États ont ratifié la Convention de l'AE de l'UNESCO qui reconnaît que lorsque des biens culturels sont endamagés, et cette destruction concerne le patrimoine culturel de toute l'humanité, parce que chaque peuple apporte sa contribution à la culture du monde. Depuis 2003, la perte de biens culturels importants dans les zones en conflit a entraîné des appels pour protéger ce patrimoine culturel. On comprend maintenant que toute destruction est une perte pour l'ensemble de l'humanité, est irréemplaçable. Il faut promouvoir un dialogue interculturel. Le patrimoine culturel permet de promouvoir le dialogue interculturel et contribuer au développement économique. Le travail effectué par la LIP est impressionnant, mais il y a beaucoup de défis un peu partout dans le monde. Il reste encore beaucoup à faire. Le gouvernement portugais soutient la LIP et admire son modèle de gestion intelligent et agile qui a donné tant de résultats. Nous pensons que le modèle de partenariat mis en oeuvre par l'Alliance est remarquable. Le réseau de partenaires internationaux va s'élargir. J'espère que les discussions sur la stratégie 2023-2027 permettra d'avoir de nouveaux engagements internationaux et une vision claire concernant la sauvegarde commune du patrimoine humain. Effectivement, nous avons une obligation partagée de protéger ce patrimoine. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer aux autres représentants et je nomme son Excellence Balint Odor, ambassadeur au Comité politique et de sécurité de l'Union européenne pour la Hongrie. Madame la ministre, mesdames et messieurs les ministres, excellences, chers invités, mesdames et messieurs, au nom du ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Siarzo, j'aimerais remercier pour l'invitation. Je tiens à remercier Alif, les ministères concernés, la présidence française, pour avoir organisé cette importante conférence et nous avoir invités à Paris dans ce magnifique musée. Permettez-moi de vous rappeler ma première rencontre avec le directeur exécutif, M. Freland, en juillet 2021, l'année dernière. L'horizontation permanente hongroise à Bruxelles a organisé une table ronde sur la protection du patrimoine culturel conjointement avec SES, avec la participation de la France, de l'Allemagne, de la Pologne, de la Souvenie, de la Commission européenne, de l'UNESCO et Alif, qui était un des participants essentiels à cette conférence. M. Freland a fait une présentation inspirante sur les projets très concrets qu'Alif met en oeuvre. L'un des messages clés, c'était action, action et action. Nous ne pouvons que d'être d'accord avec le besoin d'action dans les zones de conflit pour préserver le patrimoine cultural, pour le reconstruire de manière durable et résiliente. Nous devons prendre des mesures pour préserver le patrimoine culturel non seulement matériel, mais aussi immatériel. À cet égard, le dialogue interculturel et le dialogue interconfessionnel peuvent servir des moyens pour promouvoir la compréhension mutuelle et la réconciliation dans les situations post-conflict également. Permettez-moi d'attirer l'attention sur un nouveau concept et une nouvelle approche de l'Union européenne dans le domaine du patrimoine culturel dans les régions en conflit. En juin dernier, le Conseil de l'Union européenne a adopté une position dans la forme de conclusion, élargissant la boîte à outils extérieurs de l'Union européenne avec des objectifs très similaires à ceux qui ont été mis en oeuvre au cours des dernières années par l'Alif et d'autres agences comme l'agence Hungary Helps, qui est un programme gouvernemental hongrois d'assistance humanitaire et de coopération au développement. Concernant le nouveau concept de l'Union européenne, les conclusions du Conseil fournissent le cadre politique pour les actions concrètes de l'Union européenne. Mais quels sont les pas prochains pour la mise en oeuvre de ce nouveau concept ? Je pense qu'il y a deux façons de procéder. L'une est d'encourager les États membres et les organisations concernées comme Alif à poursuivre leur travail avec leurs projets et l'autre est de lancer des projets similaires financés en partie ou intégralement par l'Union européenne à travers indicis ou d'autres instruments. Pour la Hongrie, la coopération avec Alif est précieuse car l'agence Hungary Helps a beaucoup de points et intérêts communs avec l'Alif tant au niveau des principes que de la pratique et de sa mission. Le principe fondamental des efforts de la Hongrie est d'aider les communautés touchées par la crise à prospérer dans leur pays d'origine et de permettre un retour digne pour les réfugiés et les personnes déplacées à cause des guerres et de l'activité des groupes terroristes. Un objectif explicite mais non exclusif des efforts hongrois est de permettre aux chrétiens persécutés ou discriminés en raison de leur foi de préserver leur identité, leur patrimoine matériel et immatériel et de rester vivres et prospéries dans leur pays d'origine. Notre principe est d'aider en demandant d'abord aux communautés locales concernées, ce dont elles ont besoin. Nos projets tiennent du moins en compte des aspirations de la population et sont mis en oeuvre avec une forte coopération locale. Depuis 2017, la Hongrie a soutenu un total de 190 projets humanitaires et de réhabilitation dans 50 pays du monde entier avec un budget total de 70 millions d'euros permettant à plus de 500 000 personnes à retourner ou rester dans leur patrie, dans leur sort natal. Juste un exemple que j'aimerais vous donner. En Irak, on a pu financer la construction des villages entiers comme Telstock. Et notre expérience, c'est qu'avec des budgets relativement modestes, des résultats impressionnants peuvent être obtenus en apportant une aide indispensable aux communautés locales dans des régions en conflit. C'est pourquoi nous pensons que Hungary Helps pourrait coopérer très étroitement avec l'ALIF sur la base d'un protocole d'accord nous permettant de lancer des projets concrets co-financés à l'avenir. J'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai signé un protocole d'accord cadre avec le directeur exécutif d'ALIF, Valérie Freeland. Permettez-moi de conclure par une autre annonce. La Hongrie va organiser une conférence à l'occasion du premier anniversaire de l'adoption des conclusions du Conseil sur la protection du patrimoine culturel en juillet prochain à Bruxelles. L'accent sera mis sur l'échange de bonnes pratiques des États membres sur les projets mis en œuvre et sur les possibilités de coopération avec la Commission et le SEAE. J'espère que nous y retrouverons. Je vous remercie pour l'opportunité de m'exprimer parmi vous ce soir. Merci. From Kuwait, I call upon His Excellencies du Kuwait. Son Excellence, Salim Mohamed Al-Muhayy, ambassadeur, pardon, excusez-moi, Samim Mohamed Al-Sulaiman, ambassadeur auprès de la France. Excellences, Mesdames et Messieurs, d'emblée qu'il me soit permis de remercier ou de vous saluer au nom du ministre des Affaires étrangères du Kuwait. Et j'en souhaite plein succès à cette conférence importante qui vise à protéger le patrimoine mondial en danger et dans les zones de conflit. Il faut déployer des efforts considérables afin de protéger les monuments, les sites historiques et les réhabilités. Je remercie par cette même occasion le gouvernement de la France pour avoir organisé cette conférence importante. Je remercie Alif pour les efforts qu'il déploie en proposant des programmes pour faire face à des situations urgentes. Plus de 150 projets dans 30 pays. Ceux-ci témoignent du degré des efforts visant à protéger le patrimoine matériel et immatériel. Mesdames et messieurs, cette conférence a une importance toute particulière et nous accordons une importance particulière dans notre pays afin de préserver le patrimoine de l'humanité, le patrimoine et l'ensemble de nos contributions individuelles à ce patrimoine commun. Son Excellence, le roi Jabir al-Sobar, que Dieu est son âme, avait organisé à Abu Dhabi en décembre 2017 une conférence en ce sens et mon pays a annoncé une contribution de 50 millions de dollars lors de la première conférence en 2017 afin d'accorder notre soutien à Alif. mon pays, avec les pays du Golfe, travaille aussi sans relâche afin de préserver les monuments dans notre région. Mesdames et messieurs, nous allons continuer nos efforts afin de protéger notre patrimoine humain et protéger nos monuments et nous lançons un appel pour coopérer avec l'ensemble des organisations internationales en ce sens. Le Koweït a participé à la conférence pour faire vivre l'esprit de Moussaul en 2018 au siège de l'UNESCO à Paris suite à la conférence organisée par le Koweït visant également à faire revivre ou à reconstruire l'Irak et nous avons accordé 30 milliards de dollars américains à l'Irak afin de l'aider à se reconstruire. Mesdames et messieurs, le monde fait face à d'innombrables tensions et vit au rythme de différentes crises. Et le premier victime étant l'humain, le deuxième étant le patrimoine culturel. Il est important ici de signaler l'agressivité de groupes terroristes comme Al-Qaïda, comme Daesh et tant d'autres, des crimes qui ont été commis contre notre histoire en visant des musées et d'autres lieux de culture en Irak, au Yémen, en Afghanistan, en Syrie et dans d'autres pays. Pour conclure, mon pays continuera d'oeuvrer pour protéger le patrimoine culturel et aider Alif dans son travail. Merci beaucoup. du Luxembourg, son Excellence Martine Schomer, ambassadeur auprès de la France et du Monaco et déléguée permanente auprès de l'UNESCO. Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, le Grand-Duché de Luxembourg accompagne Alif depuis ses débuts en 2017 et est ravi d'avoir pu contribuer ainsi à la mise en place de cette organisation unique au profit du patrimoine et à travers ce dernier au profit des populations dans les zones en conflit et en sortie de crise. Depuis ses débuts, Alif a pu financer ou co-financer près de 150 projets. Au fur et à mesure, les interventions se sont diversifiées quant à leur contenu et quant à leur mode de soutien, mais aussi pour ce qui est de la couverture géographique. Le savoir-faire du secrétariat avec son directeur s'est encore approfondi avec un suivi de projets des plus précis malgré les difficultés sur le terrain. Et le comité scientifique livre un travail impressionnant pour sélectionner les projets les plus prometteurs en termes de patrimoine et en termes d'impact. Alif ne contribue pas seulement à la préservation et au sauvetage du patrimoine, mais bien à la construction de la paix entre pays et entre communautés. C'est donc aussi un instrument de politique étrangère et de renforcement de l'humanisme que mon pays estime indispensable. C'est la raison pour laquelle le Luxembourg souhaite accompagner la stratégie 2023-2027 d'Alif en plus de son soutien politique continu avec une contribution financière supplémentaire. Celle-ci doit être vue ensemble avec le montant que le Luxembourg avait déjà contribué au cours des cinq premières années d'activité de notre organisation. Je vous remercie pour votre attention. Et maintenant, de Monaco, Isabelle Rosette Brunetto, directrice générale département des relations externes et de la coopération. Altesse, Excellence, Mr. President, Mesdames et Messieurs, le constat est malheureusement sans appel. Les actions menées par des groupes armés qui se multiplient sèment la terreur et détruisent de nombreuses vies humaines. Mais ce ne sont malheureusement pas les seules victimes que nous ayons à déplorer. Ces fanatiques font du pillage et de la destruction du patrimoine le prolongement des persécutions contre les populations avec un seul et même objectif, supprimer les vestiges de notre histoire commune et effacer toute trace de la diversité culturelle. A ces dévastations s'ajoutent désormais celles provoquées par les catastrophes climatiques qui se succèdent à un rythme accéléré. Face à ces défis, je remercie la France, les Émirats arabes unis et tous ceux qui les ont très rapidement rejoints d'avoir pris l'initiative de pâtir cette coalition internationale pour la protection du patrimoine en danger à l'IF. La Principauté de Monaco a initié son partenariat avec la fondation à l'IF il y a deux ans, il lui permettant ainsi de soutenir deux projets, le musée de Raqqa en Syrie et la restauration des fresques de l'église Saint-Antoine à Dédé au Liban. La Principauté se félicite de cette coopération naissante. elle a pris connaissance avec grand intérêt des rapports d'activité, je devrais dire des rapports d'action même, de la fondation qui témoignent de cette agilité reconnue par tous et aujourd'hui même par le président Emmanuel Macron. C'est un cas licitifiatif qui est souvent attribué à la coopération monégasque et donc je pense que M. Freyland, M. Kaplan nous sont faits pour nous entendre. Je ne voudrais pas conclure sans annoncer que la Principauté va donc renouveler son soutien à la fondation Alif et même doubler sa contribution qui était modeste jusqu'ici mais qui va croissante donc c'est dans le bon sens et enfin saisir cette occasion aussi pour saluer l'action de l'UNESCO pour la sauvegarde et la restauration du patrimoine et la restauration du patrimoine culturel. Monaco s'est notamment associé aux récentes initiatives en faveur de Moussoul et de Beyrouth. Je formule le vœu aujourd'hui dans ce masestueux écrin témoin de tant de riches civilisations que nous soyons toujours plus nombreux et unis pour protéger les trésors de notre héritage commun. Je dis donc longue vie à Alif Tarja Mouassassat Alif Shukran Jazeelan Merci beaucoup. From the Netherlands I call upon Her Excellency Les Pays-Bas Son Excellence D.V. Van de Veerde ambassadrice pour la coopération culturelle internationale. Madame la Présidente de Louvre Monsieur le Président, Monsieur le Directeur d'Alif Thank you. Thank you very much to the French Government to convening this meeting tonight in support of the International Alliance for the Protection of Heritage Conflict Areas. Alif, it is an honour to speak to you today on behalf of the Netherlands. dans les zones en conflit. C'est un honneur de vous parler au nom des Pays-Bas. Vous l'avez été nombreux à dire que notre patrimoine culturel mondial est menacé de plus en plus. Protéger ce patrimoine qui nous est transmis par des générations passées est une responsabilité collective. Il nous faut un engagement actif. La culture, le patrimoine culturel sont des éléments essentiels dans la reconstruction et la réconciliation dans les conflits et post-conflits. Lorsque nous protégeons notre patrimoine, nous faisons plus que protéger des bâtiments, des objets. Nous protégeons une histoire partagée, nos identités. Si on perd notre patrimoine culturel, on perd notre mémoire collective qui est l'essence même de ce que nous unit en tant qu'humains. Le travail mené par la LIF est essentiel et complémentaire aux efforts déjà déployés par l'UNESCO et d'autres organisations. C'était un tel plaisir cet après-midi d'entendre autant d'exemples du travail très important mené par la LIF, les 150 projets partout dans le monde. Je suis vraiment impressionnée et j'aimerais féliciter toute l'équipe de Valérie et de Thomas. Ce travail est vraiment très précieux. La fondation n'existe que depuis 5 ans et pourtant a tant accompli. Et on voit que malheureusement, beaucoup reste à faire. Les Pays-Bas apprécient le soutien de la LIF avec notre fondation nationale. Avec le soutien de la LIF, nous avons pu apporter un soutien au Beyrouth, au Cameroun, dans de nombreux domaines. Nous avons travaillé ensemble. C'est une approche locale fondée sur l'action. Au nom des Pays-Bas, j'aimerais vous assurer de notre soutien politique à l'avenir. Nous espérons pouvoir poursuivre notre coopération pendant les années à venir pour sauvegarder notre patrimoine culturel commun et transmettre ce patrimoine aux générations futures. Merci beaucoup. Maintenant, la Suisse, son Excellence Muriel Berset-Cohen, ambassadrice déléguée permanente auprès de l'UNESCO. Madame la ministre, Madame la ministre, comme vous voulez, Monsieur le Président de la LIF, Excellences, Mesdames et Messieurs, au nom de notre ministre des Affaires étrangères, Monsieur Ignacio Cassis, qui malheureusement ne peut pas être là et qui est maintenant notre président de la Confédération suisse, j'aimerais vous dire que la Suisse est très heureuse de soutenir Alif. J'aimerais féliciter Alif pour tout le travail accompli depuis sa création, pour toutes ses actions, pour toute cette énergie que j'ai sentie aussi aujourd'hui durant cette réunion. Nous sommes très heureux qu'Alif est son siège au sein de la Genève internationale, centre mondial multilatéral et bien sûr épicentre du droit humanitaire. Je ne vais pas maintenant revenir sur tout ce qui a été dit déjà de manière éloquente sur les conflits armés, sur la destruction du patrimoine culturel, sur les raisons de ces destructions. J'ajouterais peut-être dans cet esprit de droit humanitaire aussi que nous devons veiller à ce que ces actes ne restent pas impunis. Nous devons soutenir les défenseurs des droits culturels qui ont pris des risques pour préserver ce qui pouvait l'être. Nous devons aussi soutenir les communautés des régions touchées. D'autres aussi ont dit combien la restauration, la réhabilitation des sites culturels de manière respectueuse, bien sûr, le rapatriement des biens culturels et la revitalisation des pratiques culturelles peuvent participer à la reconstruction des identités et au processus de réconciliation sociale. Nous sommes très heureux, la Suisse se réjouit qu'Alif se soit affirmé comme un acteur des plus efficaces dans le domaine de la protection et de la réhabilitation du patrimoine culturel. La Suisse est pleinement disposée à poursuivre sa collaboration avec la Fondation dans un esprit de continuité. C'est dans ce sens que mon pays vient de renouveler son appui en faveur de l'Alif. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements From the European External Action Service, Miss Stéphano Tomat, le directeur de l'approche intégrée pour la paix et la sécurité qui est parmi nous en visioconférence. pour l'opportunité d'intervenir dans ce débat très important et je voudrais me joindre aux intervenants précédents pour féliciter l'Alif pour le travail fait dans le domaine de la protection et de la réhabilitation du patrimoine culturel. La protection du patrimoine culturel est bien sûr aussi priorité de l'action extérieure de l'Union européenne. Et quand je parle ici des patrimoines culturels, on pense bien sûr à la nature tangible comme les liens de mémoire, les monuments, mais aussi à la nature intangible du patrimoine culturel comme par exemple les traditions morales ou la transmission du savoir-faire ancestraux. Nous soutenons de nombreux projets liés au patrimoine culturel dans les différents pays du monde et les représentants vice-présidents de l'Union européenne, Joseph Borrell, c'est souvent des déclarations fortes et politiques à ces sujets. Comme l'a mentionné auparavant l'ambassadeur Odor de l'Hongrie, dans le contexte de notre approche intégrée pour la sécurité et la paix, nous avons développé à Bruxelles un concept pour l'approche de l'Union européenne en matière de patrimoine culturel dans les conflits et dans les crises. Le concept est un résultat d'un important processus de consultation avec différents acteurs, sociétés civiles, organisations internationales et ici, je voudrais souligner les rôles importants qui a joué la LIF dans ce contexte. Suite au concept, on a aussi agréé des conclusions au niveau du Conseil qui ont été adoptés par les ministres des Affaires étrangères en juin 2021. Donc, nous avons deux documents clés, les concepts et les conclusions, agréés par les États membres et par les institutions et qui, non seulement, reconnaissent que le patrimoine culturel peut jouer un rôle clé dans la promotion de la paix, mais offrent également un cadre opérationnel clair pour une approche plus cohérente et visible de l'Union européenne sur le patrimoine culturel pour la paix. Nous avons un cadre politique et opérationnel clair. Ça, je l'ai bien décrit, mais maintenant, il faut travailler ensemble pour la mise en œuvre et ça, c'est toujours un peu plus compliqué. De notre côté, comme Union européenne, nous avons intégré le patrimoine culturel dans le cadre de la politique de sécurité et défense commune et nous cherchons comment mieux intégrer la protection du patrimoine culturel aussi dans nos missions et opérations des politiques de sécurité et de défense. La mission d'assistance en Irak est un bon exemple à cet égard. Yoam Irak a une assignation dédiée au patrimoine culturel dans la planification opérationnelle. La mission travaille avec les ministères de l'Intérieur, avec les bureaux de la sécurité nationale et ainsi qu'avec les ministères de la culture dans la lutte contre les crimes organisés et la lutte contre les trafics illicites. Elle soutient aussi la création d'une base de données nationale pour la protection du patrimoine culturel. Mais il y a aussi d'autres missions PSDC de l'Union européenne qui sont actives sur la protection du patrimoine culturel, par exemple en Georgie ou même en Libye. Nous avons aussi intégré la protection du patrimoine culturel dans le cadre des autres documents pertinents, par exemple sur notre approche au changement climatique et aussi les noms et instruments de diplomatie préventive comme le système d'alerte précoce. On intègre aussi ces nouveaux thèmes dans l'analyse des conflits qu'on fait et on l'utilise aussi dans la médiation. Nous reconnaissons aussi qu'enfin d'avoir une contribution substantielle à la protection du patrimoine culturel, il est essentiel de maintenir un haut niveau d'échange et de coopération avec les partenaires. Le renforcement de ces partenariats avec des organisations internationales est au cœur de nos relations internationales sur ça. Et ici, je dois souligner l'importance de la relation que nous avons avec Alif. on maintient à nos niveaux d'échange et de coopération. Ensemble, nous pourrons identifier la voie à suivre pour la protection du patrimoine culturel de manière cohérente. L'Union européenne, tout comme la LIF, œuvre à la protection du patrimoine culturel dans le monde entier. Comme vous savez, l'Union européenne a déjà des projets en Irak, au Yémen, en Mali, en Afghanistan, en Asie centrale. Et il est donc primordial que nous adoptions comme Europe, comme les États membres et aussi comme les organisations internationales en approche Team Europe, si je peux dire, et nous les coordonnons sur le terrain pour maximiser l'impact de nos actions. Donc, je conclue en disant que notre travail sur la protection du patrimoine dans les zones de conflit continuera et continuera sans doute dans les années à venir avec une très forte collaboration avec nos amis et collègues d'Alif. Merci encore pour l'invitation et bonne continuation de travaux. Merci. Nous passons désormais à la dernière partie de nos messages de soutien, à savoir les messages de nos donateurs privés. Le Dr Thomas Kaplan a déjà annoncé son soutien et nous souhaitons le remercier de tout cœur. Et j'aimerais désormais appeler au podium M. Jacques-Emmanuel Saulnier de Total Energies Fondation. Madame la ministre, Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est un très grand honneur d'être avec vous aujourd'hui pour célébrer ces cinq ans d'engagement de la Fondation Alif et je tiens naturellement à vous dire au nom de Total Energies nos sincères et humbles félicitations. La Fondation Total Energies est engagée de longue date dans la préservation du patrimoine, patrimoine comme témoin de l'histoire des zones d'ancrage de notre entreprise, patrimoine comme vecteur de leur rayonnement et de leur pacification, patrimoine comme source de fierté pour les communautés et comme support d'insertion professionnelle, tout particulièrement pour les jeunes. Avec ces convictions en partage, la Fondation Total Energies est fière de soutenir le prochain programme quinquennal de la LIF et de contribuer ainsi à compléter la liste des 150 projets déjà impulsés au bénéfice d'un impact durable dans ces territoires meurtris et au bénéfice naturellement de l'humanité. Total Energies est la première entreprise à rejoindre votre dynamique. Merci de votre accueil. Nous espérons bien sûr être précurseurs et que d'autres suivront bientôt le même chemin à vos côtés. Mesdames et ministres et messieurs, merci infiniment pour votre soutien. Je passe sans attendre la parole pour clôturer cette conférence à Mme Roselyne Bachelot-Narkin, ministre de la Culture. Madame la ministre. Bonsoir à tous et à toutes. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les ambassadeurs, monsieur le président du conseil de la fondation Alif, cher Thomas Kaplan, madame la présidente directrice générale du musée du Louvre, chère Laurence, cher Jacques Lang, mesdames et messieurs, chers amis, quel plaisir de vous retrouver ici dans cette salle de Corsabat au Louvre. Je dis retrouver puisque la première conférence des donateurs d'Alif s'est tenue dans cette salle il y a cinq ans et je dois dire que le chemin parcouru est impressionnant. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier chère Laurence Descartes pour votre accueil et pour votre mobilisation au service de cette cause. Je souhaite également remercier toutes les équipes et notamment celles d'Alif qui se sont mobilisées pour que cette conférence puisse se tenir dans les meilleures conditions. chers amis, oui, je me réjouis de vous voir ce soir si nombreux et je sais que de nombreuses personnes ont suivi les échanges en ligne. Votre présence est un merveilleux message. Notre engagement ne faiblit pas, bien au contraire, et nous comptons de nouveaux alliés dans notre lutte pour la préservation du patrimoine dans les zones de conflit et ou post-conflit. Je tiens à adresser mes plus chaleureuses félicitations à Alif qui a su démontrer en quelques années son utilité, sa pertinence, son efficacité. En effet, en lien étroit avec l'UNESCO qui participe à la gouvernance d'Alif, ce sont près de 150 projets qui ont été financés dans une trentaine de pays de l'Afrique à l'Asie en passant par l'Amérique latine et l'Europe. Les précieux témoignages que nous avons entendus aujourd'hui de plusieurs partenaires d'Alif, je ne les citerai pas tous, mais notamment le témoignage de M. Hassam Nadem, le ministre de la Culture irakien, de Jacques Lang, préfigurateur d'Alif et président de l'Institut du Monde Arabe, renforce ma conviction que le soutien apporté à Alif doit absolument se poursuivre. Je le dis sans plus attendre, cette deuxième conférence des donateurs d'Alif est un véritable succès. Les objectifs que nous nous étions fixés sont atteints et même dépassés, puisque, si j'ai bien compté, nous avons atteint près de 90 millions de dollars. Mais nous avons entendu aussi le souhait de plusieurs pays, notamment européens, d'examiner l'opportunité de nous rejoindre. le compteur n'est donc pas bloqué aussi bien au niveau des pays que des mécènes. A bon entendeur, salut. Tout d'abord, cette conférence a permis de réaffirmer notre attachement commun à la protection du patrimoine culturel, notamment dans les zones de conflit, où il a un rôle essentiel à jouer dans la construction de la paix. Plus largement, nous avons contribué à renforcer le dialogue entre les pays et entre les aires culturelles sur la préservation et la valorisation du patrimoine qui est notre bien commun. En effet, dans de nombreuses régions du monde, ce bien commun est menacé par des conflits ou des idéologies qui le perçoivent comme une menace, un ennemi. nous avons réaffirmé notre impérieux devoir de protection du patrimoine. Nous le devons aux femmes et aux hommes pour qui le patrimoine est un repère fondamental. Nous le devons également aux jeunes générations. Nous pouvons nous réjouir de la mobilisation internationale qui s'est créée pour cette protection. Ainsi, cette deuxième conférence des donateurs a permis d'inclure encore davantage de partenaires européens. Vous le savez, cela a déjà été dit, la France exerce pour un semestre la présidence du Conseil de l'Union européenne. Dans ce cadre, nous souhaitons oeuvrer au renforcement du sentiment d'appartenance à l'espace européen. La question patrimoniale est évidemment un élément central de cette réflexion. D'ailleurs, demain, nous organisons une conférence sur la coordination européenne en matière de lutte contre le trafic illicite des biens culturels. Ici même, au Musée du Louvre et en présence du directeur général d'Alif et de l'UNESCO, de représentants de la Commission européenne et de pays européens historiquement mobilisés en faveur de la préservation du patrimoine en danger. Enfin, cette conférence a permis de recueillir de nombreux soutiens politiques et financiers qui seront déterminants pour permettre à Alif de continuer son travail. Cette étape est décisive puisqu'elle va nous permettre, elle va permettre à Alif d'ancrer sa mission dans la durée et en collaboration avec l'ensemble de ses partenaires institutionnels, techniques et scientifiques au premier rang desquels, bien entendu, l'UNESCO. Nous avons également pu identifier des pistes de travail. Je pense notamment à une plus grande mobilisation de nos opérateurs patrimoniaux facilitées par la notoriété croissante d'Alif. Il faut par ailleurs renforcer le travail avec les pays concernés car sans eux, aucune action concrète ne pourra se réaliser. Les actions menées en Irak le montrent bien. Sur ces deux points, Alif peut contribuer activement au renforcement des synergies entre les opérateurs de nos pays ou des pays en guerre. Chers amis, en tant que ministre de la Culture de la France, je réitère le soutien plein et entier de la France à Alif et à son président, M. Tom Kaplan. La France est à vos côtés pour mener à bien cette noble mission de protéger le patrimoine, pour construire la paix. Je souhaite enfin remercier tout particulièrement une femme qui s'est faite discrète aujourd'hui en ne prenant pas la parole mais qui pourtant a tant fait depuis cinq ans pour Alif à qui notre fondation doit beaucoup. Je veux parler de Barisa Khary, conseillère du président de la République pour le patrimoine dans les zones en guerre et vice-présidente d'Alif. Cher Barisa, je vous invite à me rejoindre et à dire quelques mots, ce n'était pas prévu mais vous le méritez bien, c'est cela aussi à Alif, une histoire de femmes et d'hommes passionnés par le patrimoine, une magnifique aventure humaine. Merci. Merci madame la ministre, je suis d'autant plus touchée qu'il n'est pas d'usage dans le protocole d'intervenir après une ministre qui clôture un événement. Alors merci infiniment pour ça et puis je pense que c'est un geste de sororité et ça me touche encore plus. Alors vous dire quelques mots mais tout a été dit aujourd'hui par les uns et les autres et tellement bien que je ne sais pas quoi dire. C'est vraiment, je suis surprise. Alors, bien sûr, Alif. Alif, c'est une méthode et une philosophie. Quand je suis allée voir Mohamed Moubarak, mon homologue des Émirats Arabes Unis puisque nous avons cofondé Alif ensemble, il m'a demandé une chose, il m'a dit avez-vous confiance ? J'ai dit oui. Les yeux dans les yeux, oui, j'ai confiance. Alors m'a-t-il dit moi aussi. Mais j'ai une demande, c'est que vous évitiez la bureaucratie. Alors on a topé sur l'absence de bureaucratie mais je lui ai dit bien évidemment pas l'absence, il n'y aura pas de bureaucratie mais il y aura de la rigueur. Et du coup, nous sommes organisés en mode start-up, c'est-à-dire en capacité à répondre très vite et cette agilité, je la dois à Valérie Frelan qui est un inlassable travailleur, nuit et jour il travaille pour Alif et son équipe qui sont vraiment formidables. Et puis la deuxième chose, c'est le board, le board d'Alif sous la direction de Tom Kaplan où nous avons décidé la chose suivante, c'est de fonctionner en circuit court. C'est-à-dire que quand nous demandons quelque chose au board, il a quelques jours pour répondre sinon c'est réputé acquis. Et je dois vous dire que ça marche, ça marche vraiment. Et donc merci à Tom pour ça, à Antoine qui est à tes côtés, vraiment ça c'est super. Et puis le comité scientifique avec Jean-Luc Martinez qui est à la manœuvre aussi et où les réponses sont presque instantanées. Et donc tous les trois, les trois, c'est les outils, cette boîte à outils, elle fonctionne, elle fonctionne vite et c'est pour ça que nous avons mérité cette agilité et une réponse dans les cas d'urgence. Et puis la philosophie et l'éthique. La philosophie et l'éthique dans cette salle on se rend compte que tous nous venons de loin et les identités, nous sommes tous quelque part nous avons des identités qui sont des identités plurielles. Et dans cette salle on peut, quand nous réhabilitons un patrimoine, un jeune, nous pouvons dire à un jeune, tu sais, réhabiliter quelque chose chez toi en Irak par exemple, c'est un peu sumérien, un peu babylonien, un peu ceci, un peu cela, un peu juif, un peu chrétien, un peu musulman et il se rend compte que son identité elle vient de loin et qu'elle est multiple et à partir du moment où il se rend compte de ça, il peut dépasser sa propre identité, il n'est pas figé dans une identité unique et quand on n'est pas figé dans une identité unique, on peut accueillir l'autre. Et ça, c'est le début de la compréhension. Et cette philosophie, cette éthique, c'est ce qui nous guide à Alif et comme l'a dit le président de la République, les peuples, ça permet au peuple de se réconcilier et parfois avec eux-mêmes. Voilà, merci Madame la ministre pour cette occasion auquel je ne m'y attendais pas et merci encore pour ce geste de sororité parce qu'en fait, les femmes, nous faisons, normalement, il faut faire et faire savoir et la deuxième partie, on a une marge de progression. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements